bonjour à tous bonjour bonjour je suis ravi de bonjour nicolas bonjour marie bonjour nathalie bonjour stella qu'est ce que j'oublie on a on a un panel incroyable aujourd'hui quand même il y a des gens que je connais pas tandis de bel air dominique rochu emmanuel on se connaît bien bonjour à tous je suis extrêmement honoré d'ouvrir ce webinaire sur la tech inclusive comment diversifier les talents pour réussir une transition écologique pardon numérique inclusive ça commence mal et enregistrer un mathias je sais je sais je sais mais en fait ça me fait une 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 excuse ou une transition pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a ce webinaire ce webinaire s'inscrit dans le cadre des états généraux de la transition inclusive et justement on traite ensemble de la transition écologique et de la transition numérique à la fois parce qu'elles sont elles sont interdépendantes et aussi parce que nous devons faire face aux deux quoi qu'il arrive donc ça servira à rien de faire face à la transition à la transition numérique si on fait pas face à la transition écologique et réciproquement d'où ce choix d'organiser une série d'événements pour animer l'espace public et faire des propositions dans le faire des propositions pour justement comment investir dans l'humain pour réussir une transition écologique et numérique inclusive donc c'est un très très grand honneur pour nous d'organiser ce cet événement avec 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 nos partenaires avec le TNAM bien sûr mais aussi avec avec DiversiDays avec euh 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 avec euh oh là là euh avec social builder pardon euh avec qui nous avions déjà organisé un colloque en janvier 2020 sur ce même thème à l'Assemblée nationale et d'ailleurs nous reprenons une partie des une partie des euh des propositions issues de de ce colloque et de ces travaux que nous avons menés il y a deux ans donc je vais partager mon écran deux secondes euh pour euh euh vous présenter un peu le l'organisation de ce l'organisation de ce de ce webinaire puisque nous avons souhaité euh combiner euh à la fois euh des débats sur la base de propositions et la mise en avant de et la mise en avant de 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 projet de terrain qui nous semble particulièrement euh 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 utile et euh et et qui mérite justement euh d'être mis en avant alors je vais partager mon écran tout de suite avant de de laisser la parole euh euh à Samia Gozlan la directrice générale de la grande école du numérique qui va faire un 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 propos introductif et nous sommes ravis que la grande école du numérique soit partenaire d'ailleurs des états généraux du 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 numérique euh euh alors hop on y va pour le programme donc euh je vais passer la parole à Samia Gozlan ensuite on aura ce qu'on appelle un premier carnet d'inspiration euh euh c'est Marie Escoffier qui nous de de social builder qui nous présentera à Dabot un chatbot d'orientation dans le numérique coach digital pour faire découvrir aux femmes les métiers les métiers du numérique ensuite nous aurons dans notre premier débat euh où nous allons présenter d'abord quelques idées sur sensibiliser et orienter les les femmes vers les métiers du numérique et qui d'autre euh qu'Emmanuel Laroque pour 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 discuter de ses propositions et présenter ses propres perspectives Emmanuel Laroque faut-il le rappeler est fondatrice et 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 CEO de social builder ensuite un deuxième carnet d'inspiration euh de de déclinques numériques euh par euh qui est un programme 100% digital pour personnalité se reconvertir dans les métiers du numérique qui sera présenté par Iris Avital qui est chef de projet d'inclusion numérique chez DiversiDays avec qui nous organisons ce ce webinaire euh qui sera à servir en introduction au deuxième temps de de discussion que nous aurons euh euh sur renforcer l'information et l'accès à la formation sur les opportunités numériques auprès des profils issus de la diversité et qui de mieux euh euh placé qu'Anthony Babkin euh cofondateur et délégué général de DiversiDays pour 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 discuter de ce thème. Ensuite nous aurons un troisième carnet d'inspiration avec passerelle numérique qui sera présenté par euh Duc Lua Diong qui est son son président euh passerelle numérique euh euh fait des des formations organise des des formations techniques courtes et professionnelles vers les secteurs du numérique et accompagne vers l'emploi euh des des étudiants défavorisés au Cambodge, Philippines et Vietnam et il nous a semblé important euh euh de donner une perspective internationale à un webinaire qui sinon est relativement orienté sur sur la France mais évidemment la transition numérique concerne euh est un sujet euh mondial. Ensuite nous aurons notre troisième temps de discussion sur développer l'attractivité des métiers du numérique auprès de de profils variés. Nous aurons l'honneur d'accueillir Stéphane Stella Morabito qui est déléguée générale de l'AFNUM. Bonjour euh bonjour Stella. L'AFNUM c'est l'association française des industries du numérique. Voilà euh euh Ensuite nous aurons notre quatrième euh euh thématique sur euh diversifier le recrutement dans les métiers du numérique avec à la fois euh pour discuter nos propositions Nicolas Morbi euh euh fondateur des typiques euh euh cabinet de de RH inclusif euh et euh Dominique Crochu qui est confondatrice de de Mic City avec et qui qui est également partenaire de 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 ce webinaire. Et puis euh en conclusion et mise en perspective nous aurons la chance euh euh d'accueillir euh Tanguy de Belair, directeur inclusion et de la diversité de 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 Vinci. Euh je passe la parole à à à Samia Gozlan pour euh euh pour euh euh pour euh 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 faire un petit mot euh une petite keynote d'introduction en précisant d'abord que ce webinaire euh euh non seulement est enregistré mais fera l'objet d'un replay audio et podcast dans les dans les prochains jours sur le site des états généraux transition inclusif.org euh et que nous aurons euh la clôture de ces états généraux dans l'hémicycle du conseil économique, social et environnemental ce vendredi où nous aurons une restitution des 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 points saillants de notre webinaire. Voilà euh il s'agit d'un webinaire qui se veut participatif donc n'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir autant que autant que de besoin. L'idée c'est vraiment d'échanger ensemble. Samia, je te passe la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci ma tête de cette introduction et merci de me proposer d'intervenir en keynote euh euh à ce cette euh à cette conférence qui est vraiment en pile poil dans les sujets en tout cas des préoccupations de la grande école du numérique. Alors je voudrais tout d'abord partager un constat avec vous que vous connaissez enfin que vous connaissez tous et toutes certainement. Le secteur numérique est un secteur porteur d'opportunités. qui est innombrables en termes de parcours professionnels et de réussite d'emploi. Mais malheureusement ce même secteur est aussi porteur d'exclusion très très important. En effet le secteur numérique n'est pas un lieu où toute personne quel que soit son genre, son origine sociale, son éducation, son handicap, son lieu de résidence peut s'épanouir et réussir professionnellement. de manière équitable à toute autre personne qui n'a pas le même genre qui n'a pas le même parcours professeur, parcours académique etc etc. Pour moi c'est un fait, c'est à la fois un des plus grands défis de notre société auquel nous sommes confrontés parce que l'impact est énorme et préjudiciable pour nous tous, pour l'économie, pour la société que nous souhaitons construire. Alors pourquoi la diversité est importante ? Et quand on parle de diversité, on parle bien entendu de mixité, de diversité de genre, de diversité de parcours. Pourquoi elle est si importante ? Parce que tout simplement, elle permet aux entreprises à la fois de rester compétitives et de même performer ou surperformer. Je vais y arriver tout de suite avec quelques chiffres. C'est aussi une richesse inestimable et source d'innovation. Vous mettez ensemble des équipes uniformes et vous savez très bien ce que vous allez produire ou créer. Vous mettez des équipes de différentes origines, différents parcours et vous avez de très bons résultats. C'est donc un véritable enjeu économique qu'est la diversité et les chiffres le démontrent. Par exemple, la dernière étude justement de McKinsey, des études de 2018, montre que les entreprises qui ont mis en place une forte égalité femmes-hommes affichent une performance supérieure de 15% par rapport à la moyenne nationale. Celle qui affiche une diversité ethnique et culturelle plus forte surperforme en moyenne de 35%. Pour ce qui est la diversité des parcours, le Conseil national du numérique, dans son rapport de 2020, caractérise l'écosystème des startups comme un écosystème de l'entre-soi, menant à plus d'éloignement entre les entreprises et les talents potentiels. Conséquence, les équipes tech dans les startups sont uniformes. 80% à 100% sont des aides effectives, sont des profils Bac plus 5, je ne dirais pas Bac plus 5, des plus grandes écoles d'ingénieurs, des plus grandes écoles de commerce. Et dans les jeunes tous, on est loin de l'obligation par exemple légale de 6% des travailleurs en situation de handicap, qui est valable pour toutes les entreprises de 20 salariés. Et pour ce qui est la diversité sociale et de lieux de résidence en QPV, quartier prioritaire de la ville ou en ZRR, zone de revitalisation rurale, selon l'étude de l'Institut national de jeunesse et d'éducation populaire de mars 2021, donc très récent, les jeunes âgés de 15 à 20 ans qui vivent dans les QPV sont deux fois plus touchés par le chômage que les jeunes des quartiers environnés. Et le baromètre de diversité, je vais laisser Anthony Hopkins bien entendu vous en parler au moment large, je vais juste retenir un chiffre, ce que l'attrait pour la recherche d'emploi dans le secteur numérique est de 30% plus faible dans les quartiers de la politique de la ville qu'ailleurs en France. Et de même, les bassins d'emploi où se trouve une ZRR représentent un peu moins de 5% des offres de numérique en France, alors que les demandeurs d'emploi représentent 12%. Donc, on est vraiment dans une situation où cette diversité sociale liée à le lieu de résidence n'est pas du tout accomplie. Une fois que ce constat qui est fait, que devons-nous faire ? Que pouvons-nous faire ? Alors, que pouvons-nous faire ? Je pense que le livre blanc que j'ai eu l'occasion de parcourir rapidement propose des propositions, enfin a publié des propositions, 42 propositions pour diversifier la tech et réussir la transition numérique inclusive. Je pense qu'elles vont être largement débattues dans les instants qui vont suivre. Je voudrais juste revenir sur ce que nous, la grande école du numérique, nous avons pu faire depuis que nous avons été lancés en 2016. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler une politique publique offensif, volontariste, innovante, et même qui était considérée comme une utopie, puisqu'au moment où la grande école du numérique a été lancée, le rapport de préfiguration parlait d'une utopie réaliste. Et aujourd'hui, on est plus qu'une utopie, on est une utopie réalisée. Alors, nous avons été lancés à la fois parce que nous voulions ouvrir les champs des possibles à des personnes qui ne viennent pas forcément d'un univers académique, universitaire, école d'ingénieur, au secteur numérique. Et nous avions l'ambition sociale de former des personnes peu, pas qualifiées, de s'ouvrir aux personnes résidantes dans les quartiers prioritaires et maintenant aux personnes résidantes dans les LRF, et surtout aussi d'aller vers les femmes parce qu'on le sait, le secteur numérique est sous-représenté quand il s'agit de la question des femmes. Alors, pour cela, nous avons mis en place un réseau de formation numérique inclusive. Aujourd'hui, on se rapproche de 500 formations labellisées grande école du numérique. Ils ont formé presque 33 000 personnes à fin 2020. On est beaucoup plus à fin 2021, mais ce sont les chiffres qui ont été dernièrement publiés. Et la GEN offre une immensité de profils qui sont synonymes de richesse. Ainsi, 25 % des personnes qui ont été formées sont des femmes. Donc, recruter pour les entreprises au sein d'une formation labellisée, forcément, c'est recruter plus de femmes puisqu'il y a 25 % de femmes qui sont formées. Au niveau des quartiers prioritaires de la politique de la ville, nous avons à peu près 95 % de formations qui sont UPV. Et donc, ce sont près de 20 % de nos apprenants, 3 000 personnes qui ont été formées dans ce réseau. Donc, pour moi, restaurer la diversité dans le numérique va nécessiter d'agir sur tous les fronts. Depuis l'école, en fait, les ateliers d'initiation de code, quand ils sont situés en UPV ou quand ils sont proposés à des jeunes, à des petites filles ou des jeunes femmes ou des jeunes lycées collégiens, sont des éléments importants qui peuvent aider à la mixité. Dans les médias, agir au niveau des médias, proposer des rôles modèles, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des parcours atypiques de personnes qui n'ont pas eu vraiment un parcours classique, c'est aussi important. Et agir aussi au niveau des entreprises, parce qu'elles sont toutes à la recherche de talents numériques, mais elles restent frileuses quand il s'agit d'aller recruter sur la base de compétences avérées ou sur le potentiel qu'auvrent le candidat. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, pour paraphraser et finir mon intervention, je cite Caroline Ramad, mon amie et fondatrice de Justine Tech, qui pour elle, l'inclusion et la diversité ne sont plus négociables. Ce n'est pas possible aujourd'hui d'être une entreprise et de ne pas agir en faveur de l'inclusion et de la diversité. C'est anti-logique, anti-économique et bien entendu anti-social au regard de ce que nous voulons construire comme en de demain. Il faut maintenant dépasser les stades de bonnes attentions, de communication et se mettre en ordre de marche avec des moyens et une stratégie offensive pour que cet monde numérique que nous sommes en train de construire soit un monde qui nous représente tous et toutes dans notre diversité. Merci à tous. Merci infiniment, Samia. Je vois qu'il y a une question. Serait-il pertinent de mettre en place un observatoire national de la féminisation des métiers du numérique qui sera adossé au CENUM ou à un ministère ou en interministériel pour doter l'État des moyens de suivre le phénomène au travers d'indicateurs de mesures des progrès ? Je suppose que ça s'applique d'ailleurs pas que à la féminisation, mais à d'autres segments de sociétés qui ont besoin aussi d'être promus et de suivre aussi les mesures du progrès et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. C'est une question qui est posée dans le public. Je pense que pour pouvoir avancer, il faut pouvoir se situer. Effectivement, tout ce qui permet de se situer où on en est par rapport à la féminisation, la mixité, par rapport au nombre de personnes formées en QPV par exemple, par rapport au nombre de personnes qui entrent dans le secteur numérique qui ne viennent pas forcément de grandes écoles, tout ce qui peut mesurer cela va nous permettre de mesurer le progrès en termes d'inclusion et de diversité. Pour ce qui est des observatoires, je peux vous dire ce que nous, on est en train de faire. On est en train de déployer des observatoires régionaux de l'offre de formation numérique et de besoins de compétences des entreprises qu'on a mis en place déjà depuis 2020, qu'on a mis à jour là le mois dernier, le mois de janvier. Et ces observatoires permettent de voir comment dans chaque territoire, chaque région, l'offre de formation numérique inclusive notamment est présente et quels sont les besoins de compétences des entreprises et s'il y a une concordance entre les deux. Cela nous permet aussi de voir la maturité de l'écosystème de la tech à l'échelle d'une région et de pouvoir se rendre compte comment cet écosystème est plutôt mature comme une ligne de France ou moins mature peut-être dans d'autres régions. Donc, tout ce qui peut mesurer et permettre de suivre l'évolution de ce sujet est important et que cela soit fait dans le cadre du CNUM, pourquoi pas. et je rappelle juste qu'il y a quand même beaucoup d'études en ce qui concerne la féminisation, gender scan par exemple, voilà, tout ce qui concerne l'écosystème des start-up, Sista, j'ai cité tout à l'heure Caroline Ramad et Fifteen Tech avec BCG, donc il y a déjà des éléments, donc il faut peut-être partir de cela. Juste pour vous donner un exemple, je crois là, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas créé de la data. On est parti dans une logique data drive, on est allé collecter toutes les données qui existent dans tous les observatoires qu'on connaît tous, l'OPIEC, France Stratégie, l'INSEE, Pôle emploi, etc. Et on est parti de ces données-là pour pouvoir justement définir des indicateurs clés et suivre cette progression. Donc, il ne s'agit pas de créer de la donnée, il faut peut-être regarder ce qui est déjà là et se fixer des indicateurs et pouvoir les suivre en fonction des actions et des politiques qui vont être mises en place. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup Samia. Voilà, et bonne continuation et tout nouveau de succès pour la suite de la Grande École du Numérique. Merci Mathias, merci à tous. Je passe la main à Fabienne pour introduire la prochaine section. Ok, d'accord, ça marche. Alors, avec Emmanuel sur comment sensibiliser et orienter, diversifier les talents dans la tech et comment sensibiliser et orienter les filles et les femmes vers les métiers du numérique. Vous m'entendez bien ? Oui ? Ok, super. Emmanuel est là ? Oui, bonjour Fabienne. On pensait que c'était Marie qui ferait une petite présentation, une petite capsule avant, mais sinon, je peux prendre la parole tout de suite. Ok, oui, peut-être que Mathias, il y a la capsule avant sur le chatbot. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc tout à fait. Donc, on écoute... Oui, donc bonjour, c'est moi qui vais prendre la parole. Merci beaucoup. Du coup, je vais prendre le contrôle et partager mon écran. Donc oui, moi je voulais vous parler du projet sur lequel je travaille au sein de Social Builder, qui s'appelle Adabot. Donc, je travaille avec Emmanuel. Donc déjà, pour vous donner un petit peu de contexte, je pense qu'Emmanuel reviendra plus en détail sur qui nous sommes et ce que nous faisons au quotidien. Donc, on est une entreprise sociale qui a pour but d'accompagner les femmes vers les métiers du numérique. Ce que vous savez sûrement, aujourd'hui, elle ne représente que 27,9% des employés du secteur en France. Et donc, notre mission, c'est vraiment, ça s'articule autour de trois grandes actions. C'est l'orientation et la découverte des métiers. C'est la formation. En tant qu'organisme de formation, on accompagne des femmes aux compétences digitales. L'insertion aussi à l'emploi une fois qu'elles sont formées. Comment est-ce qu'elles retrouvent un travail et comment est-ce qu'on favorise leur réinsertion ? On a différents programmes qu'on organise au long de l'année pour différents types et différents types de femmes. Moi, celui sur lequel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est celui de Adabot, qui est celui que je gère. Donc, c'est un mon programme de sensibilisation qui est sous forme d'un chatbot. Il a été lancé en 2018. Et à l'époque, les prédécesseurs ont voulu lancer cet outil-là puisqu'elles se sont demandé comment est-ce qu'on pourrait accompagner un maximum de femmes à l'échelle nationale sur toute la France, quel que soit leur âge, leurs conditions, leur niveau d'études, quelle que soit leur connaissance du numérique, quel que soit leur département de résidence. Parce que tous nos programmes ne sont pas forcément à destination de toutes les femmes et de tous les profils. Et elles se sont dit qu'à l'époque, un des outils qui était en train de se démocratiser, c'était le chatbot. C'est un agent conversationnel qui permet d'offrir un accompagnement qui est personnalisé et de s'adapter à l'utilisatrice qui se connecte au chatbot pour lui proposer des contenus qui vont être vraiment adaptés à son besoin et adaptés à sa demande. Donc, Adabot a été lancé. Le nom, vous avez sûrement pensé à un hommage à Ada Lovelace, la première programmeuse de l'histoire programmeuse informatique de l'histoire. Et en fait, c'est un chatbot d'orientation qui permet de faire vraiment découvrir l'ensemble des métiers du numérique à ces femmes qui sont pour la plupart un peu éloignées de ces métiers-là, qui ne les connaissent pas, qui seront peut-être en reconversion ou qui sont éloignées de l'emploi. Il y a trois grands services qui sont proposés sur Adabot aujourd'hui. Le premier, c'est de faire un quiz d'orientation qui est un quiz d'une dizaine de questions qui va cerner un petit peu votre profil sur vos comportements dans un environnement de travail. Comment est-ce que vous aimez faire au travail ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Avec qui vous aimez travailler ? Et qui va donc vous rediriger vers des familles de métiers qui sont adaptées à votre profil. Et ça permet vraiment de faire un premier filtre et de faire un premier pas vers l'orientation pour qu'on ne comprenne pas tous les métiers du numérique qui sont... Il y en a beaucoup qui sont créés récemment. Ça évolue tout le temps, donc c'est vraiment un marché hyper dynamique. Suite à ce quiz métier, vous pouvez découvrir une quarantaine de fiches métiers qu'on a répertoriées sur le bot, qui sont parmi ceux qui en trouvent le plus et qui sont les plus recherchés, qui sont classés par famille de métiers. Et ensuite, on va vous proposer un grand catalogue de formations puisque même si nous, nous sommes organisateurs de formations, on n'a pas toujours des formations sur tous les métiers qui sont disponibles tout le temps dans l'année ou qui sont à destination de toutes les femmes. Et donc, l'idée, c'est en regroupant des centaines de formations qui soient en distanciel ou en présentiel, c'est de proposer la bonne formation à la personne qui cherche une formation à l'instant T sur un métier en particulier. Donc, comme ça, on peut accompagner plus de personnes. Et le dernier point qui est très important, c'est que nous, on arrive à constituer un réseau de professionnels. Ils sont des experts qu'on recrute. Et on donne la possibilité aux utilisatrices de pouvoir échanger avec ces personnes-là sur un métier en particulier. Et ainsi, elles vont pouvoir valider leur projet pro, le tester et être sûres que le métier qui les intéresse, effectivement, par rapport à ce que leur dit une personne qui le fait, ça correspond à l'idée qu'elles s'en font et ça leur plaît pour se reconvertir. Pour vous donner quelques chiffres sur ce chatbot, depuis 2018, on a eu plus de 14 000 utilisatrices qui ont été accompagnées pour découvrir les métiers du numérique avec un bel objectif à 30 000 d'ici fin 2023, assez ambitieux. 50 % font le quiz métier. Donc, on voit qu'il y a un vrai attrait pour l'orientation et pour la découverte des différents métiers. Et nous, on recense à date plus de 300 formations disponibles dans toute la France. Et on peut mettre en contact ces femmes avec plus de 50 professionnels du numérique qui vont les aider à concrétiser leurs projets. Voilà. Donc, si vous êtes curieux et curieuse et que vous avez envie de tester aussi votre profil, je vous invite à vous connecter à Adabot et à faire le quiz métier. Puis pour voir quels seront les résultats qu'ils vont vous proposer. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner sur le premier thème avec les 15 propositions pour sensibiliser et orienter les filles et les femmes vers les métiers du numérique. Donc, on va en parler avec Emmanuelle. Bonjour. Salut. Donc, Emmanuelle, si tu veux bien, on peut peut-être, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu le constat et les enjeux. Donc, ça a déjà été un peu évoqué dans le document de présentation de Marie sur, en fait, le peu de femmes, en réalité, dans les métiers du numérique, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Si on prend avant les années 80, les femmes étaient bien dangereuses. Donc, on ne va peut-être pas développer pour ça, mais c'est quand même un petit détail parce que sociologiquement, il y a des choses qui ont évolué. Donc, si tu veux bien nous parler surtout aujourd'hui de ce qu'il en est et des enjeux et après, on pourra peut-être rentrer plus en détail sur les différentes propositions que l'on a faites. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation. Bravo pour cet événement. Ce que tu dis, Fabienne, je pense que c'est très important de commencer par ça. En effet, nous avons connu une autre réalité dans les pays occidentaux et notamment en France sur la présence des femmes dans le numérique. Donc, ce qui a été défait peut être refait et on peut commencer par là. Donc, sur le constat, juste rapidement, et je pense que Samia l'a déjà, d'une certaine façon, bien installé, c'est que depuis au final 40 ans et contrairement à toutes les autres filières d'emploi où la mixité prospère, les femmes plafonnent du coup à 26-27% dans les métiers numériques, 16% sur la partie purement technique, comme vient de le rappeler Marie. Et ces chiffres, du coup, on les retrouve à la fois sur la formation continue, ce que précisait Samia, mais aussi sur la formation initiale. Donc, c'est un phénomène qui est ce phénomène en fait d'éviction au final des filles et des femmes dans les métiers, dans les filières et dans le secteur numérique. C'est quelque chose, un phénomène qui est assez profond, c'est durable depuis les années 80 et ça représente un vrai risque majeur pour tout ce qui est creusement des inégalités femmes-hommes sur le court terme. Et c'est là-dessus, au final, que je pense qu'il est important de s'arrêter, c'est que ce sujet doit être au cœur de toutes les politiques d'égalité professionnelle. Donc, pour rappeler la question de l'enjeu, pour creuser un petit peu les constats, alors le premier enjeu, bien sûr, c'est un enjeu de droit humain. Aujourd'hui, d'ici 2030, on observe que 85% des emplois auront été transformés par la révolution numérique, que les premières touchées seront les femmes. Si je reprends une étude qui est sortie en 2018 par l'Observatoire des métiers de la Banque Assurance, rien que pour ces filières d'emploi de la Banque Assurance, on a 85% des métiers du back-office qui sont automatisables. Et on sait que sur ces métiers du back-office, on a une surreprésentation des femmes puisqu'elles représentent 70%. Donc, juste en regardant rien que cette filière-là, on peut très bien imaginer que tous ces métiers qui sont des métiers de fonction support, donc juriste, comptable, fiscaliste, toutes les fonctions de la vente, mais aussi des métiers, type des métiers du management, les métiers de responsabilité, marketing et RH, tous ces métiers vont s'automatiser, bien sûr être remplacés par d'autres métiers, mais ce que le numérique va permettre d'automatiser, d'autres métiers émergeront, mais on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vase communiquant direct. Et donc, face à ce constat-là, bien sûr, on n'a pas envie de voir 50% de la population se déqualifier. Le deuxième enjeu majeur, c'est la question du développement économique. Donc là, je reprendrai aussi ce que Samina a laissé entendre, et c'est très important, c'est qu'au final, et les dernières déclarations de la Friend State le montrent, on sait très bien que c'est le cadre de compétences qui va ralentir le développement de nos start-up et le développement de l'économie d'avenir en Europe, moins que les financements. Donc ça, c'est un facteur clé, on en parle beaucoup, mais il faut le remettre du coup au cœur, puisque aujourd'hui, les entreprises, elles vont être contraintes, et ça peut être une opportunité, bien sûr, pour nous, les porteurs des actions en faveur de la diversité des profils dans la tech, d'aller chercher un vivier qui est disponible. Aujourd'hui, on n'arrive plus à produire assez de compétences initiales techniques, donc il va falloir aussi qu'on investisse dans la reconversion et la formation continue, ce qu'on fait déjà, mais il va falloir l'amplifier. Et je rappelle aussi, et je pense que c'est important de le dire, que les femmes, dans toute leur diversité socio-culturelle, représentent 60% des diplômés du supérieur, et qu'on ne les retrouve qu'à 22% de tout ce qui est comité de direction du SBF 120. Et on est en plein dans le sujet, parce que quand on se prive des talents de la diversité, on se prive de tous les talents de la diversité, aussi même des publics les plus qualifiés, mais qui ne seraient pas encore dans la filière numérique. Et le troisième, le troisième enjeu qui est important aussi de préciser, c'est qu'en tant que projet de société inclusive, rappelons qu'aujourd'hui, ce sont 13 millions de Français qui vivent la fracture numérique, soit parce qu'ils n'ont pas accès à des interfaces numériques, soit parce qu'ils ne savent pas les utiliser, et que pour tirer encore plus le fil, si on va de l'autre côté du rayon de l'inclusion, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes aujourd'hui qui portent des projets de création d'entreprises technologiques ou de nouvelles entreprises qui sont basées sur le numérique, non pas parce qu'elles ne sont pas formées, mais souvent parce qu'elles ne sont pas invitées aussi à s'intéresser au potentiel de la technologie et à leur contribution face à ce développement de la technologie. Et parmi les 12% de femmes aujourd'hui qui sont dirigeantes de startups, elles ne captent que très peu des investissements, puisqu'aujourd'hui, on est entre 2 et 5% en fonction des chapelles. Donc, le numérique, il est bien sûr masculin, mais le futur du numérique sera masculin si on ne s'intéresse pas rapidement à ce sujet. Peut-être que je peux préciser... Vas-y. Non, 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 vas-y, Emmanuel, que je t'en prie. Non, la dernière chose que je voulais préciser, c'est qu'il y a une bataille culturelle qu'on est en train de gagner, qui est celle de l'intérêt des femmes pour le numérique. On a été aidé par la période Covid, mais pas que. Aujourd'hui, on voit que toutes les actions de communication, les programmes vont émerger pour permettre justement de pallier ce que les programmes mainstream n'arrivaient pas à faire pour attirer les femmes. On commence à voir vraiment les femmes frappées massivement à la porte des programmes de formation. Et donc, ça, ça reflète un changement sur lequel il va falloir capitaliser. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer un peu plus dans le fond du sujet du premier thème. Donc, on a 15 propositions qu'on a développées avec trois grands axes. Donc, le premier, c'est développer l'appétence des filles pour le numérique dès le plus jeune âge. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Je vais te demander de réagir. La levée des freins à l'orientation des filles vers les métiers du numérique et valoriser l'entrepreneuriat féminin numérique. Alors, pour revenir sur l'axe 1 des propositions, inclure systématiquement les activités ludiques dès la petite enfance, comment tu réagis par rapport à ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'école, notamment pour les petites filles, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Alors, on voit dans d'autres pays, notamment sur l'estime dans l'enseignement des mathématiques, de ce qui est scientifique et très développé dans différents pays, notamment aux États-Unis. Ici, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du luxe, si je puis m'exprimer ainsi. Ça veut dire dans des ateliers que payent assez cher, notamment des initiatives qui sont très bien, qui sont très chères, donc qui ne touchent pas la majorité des personnes, et notamment les personnes qui sont les plus vulnérables. Donc, nous avons une première proposition qui est d'inclure systématiquement ces activités-là pour sensibiliser non seulement au code, mais pas qu'au code, mais à tout ce qui tourne autour des matières scientifiques et de la logique surtout et de la réflexion mathématique. Voilà, donc je voudrais avoir un petit peu ta réaction sur cette proposition-là, si tu veux bien. Alors, du coup, sur la question des inégalités, aujourd'hui, filles-garçons à l'école, c'est sûr qu'en fonction du milieu social, culturel, éducatif, les filles ne sont pas du tout invitées de la même manière à s'intéresser à tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, de manière générale, sur la question de l'appétence, pour développer l'appétence, il faut rendre sexy ces filières, en fait. Il faut parler aux petites filles et aux jeunes femmes d'une manière à ce qu'elles se sentent vraiment compétentes. Il y a encore ces stéréotypes largement répandus que les mathématiques ne sont pas faits pour les filles et vice versa. Et donc, la nécessité pour la question de l'appétence, c'est un discours articulé, en fait. C'est des efforts concernés pour que les discours, que ce soit à l'école, dans le milieu familial, mais aussi au niveau des prescripteurs de l'orientation et, je dirais, de la pop culture, les messages convergent. Aujourd'hui, il y a encore trop d'incohérences entre les mers-sages. Donc, on va devoir taper très, très fort et tous ensemble pour diffuser ce message que les sciences et les filles ne font qu'un et qu'elles sont faites pour les sciences. Voilà, à partir du moment où on va asséner ce discours de manière uniforme, on gagnera ce pari. Et on doit impliquer très fortement, et ça, c'est en transparence des propositions, on doit impliquer fortement les acteurs de la culture aussi à faire évoluer les représentations dans les médias, les propositions culturelles grand public. Il est encore malheureusement trop courant de trouver des livres pour la petite enfance, des émissions culturelles, des séries ou des chaînes qui proposent des contenus culturels qui sont encore trop clivants pour les petites filles, les femmes et les sciences. Alors, dans les propositions, j'aimerais te faire réagir sur l'axe 2, lever les freins à l'orientation des filles vers les métiers du numérique. Donc, il y a une étude qui est sortie récemment, enfin des chiffres qui faisaient quand même, enfin notamment vis-à-vis des mathématiques qui faisaient, enfin c'est très récent, c'est un peu moins d'un moins, qui faisaient un peu froid dans le dos parce qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins déjà d'élèves en général qui vont vers les mathématiques, donc vers les métiers du code, etc. parce que si on veut faire de l'intelligence artificielle par exemple, il vaut mieux connaître un petit peu les maths. Et on se rend compte que les parents ont souvent, ce qui ressortait de cette étude, c'est que les parents n'incitaient pas les jeunes filles à aller vers ces filières-là et de façon fort inquiétante. Donc, on a une proposition pour sensibiliser les parents, notamment les parents d'élèves. Et est-ce que globalement, c'est quelque chose que toi, de par ton expérience, tu penses qui pourrait être, ça serait un enjeu intéressant pour pouvoir vraiment intégrer les parents d'élèves pour lutter contre ces stéréotypes qui finalement sont assez profonds dans la société et au sein des familles, on aura l'idée. Alors, sur la question de l'orientation, ce sujet, il est primordial d'impliquer les parents qui sont les premiers prescripteurs pour l'orientation. Et la vraie difficulté, je crois qu'on a, mais collectivement, c'est que les métiers du numérique sont encore difficiles à décliper parce qu'ils se créent en dynamique. Mais par ailleurs, c'est souvent difficile pour des personnes qui ne sont pas dans des environnements professionnels où on manipule la technologie au numérique quotidien de comprendre comment on travaille la réalité de ces métiers, à quoi ça sert. Donc, on doit arriver, je pense, à démocratiser, à créer des ponts très simples et expliquer et démocratiser que sont ces métiers, qu'est-ce qu'on y fait au quotidien pour qu'on ait envie de parler des métiers tels qu'on parle aujourd'hui de devenir vétérinaire ou docteur ou juriste ou avocate autant que devenir développeur, data scientist ou technicien de réseau. On doit trouver une façon de rendre ces métiers palpables qui, au final, sont relativement palpables. Si on arrive à donner envie d'aller vers les métiers du juridique, on doit pouvoir arriver à donner envie d'aller vers les métiers qui permettent de construire des interfaces qu'on utilise au quotidien. Et ça, ça doit être notre premier combat parce qu'à partir du moment où les parents sont convaincus que les métiers sont intéressants, autoporteurs, évolutifs, lucratifs et sécurisants, ils auront envie d'en parler à leurs enfants. Alors, justement, dans ce schéma un petit peu d'approche des métiers, on a une proposition dans l'axe 2 de promouvoir des modèles féminins de réussite parce qu'on voit toujours, quand on parle des grandes réussites de la tech, voilà, on prend Apple, enfin, je ne sais pas si on peut dire les marques à Mathias, mais on parle de Steve Jobs, d'Elon Musk, et on voit très rarement, en réalité, très rarement des femmes qui ont réussi dans la tech ou dans les métiers du numérique. Et est-ce que c'est une proposition qui, toi, te paraît intéressante ? C'est important, en effet, pour les jeunes, c'est l'identification possible. Donc là, aujourd'hui, quand on va leur montrer des figures de la réussite du monde des mathématiques ou de l'intelligence artificielle, à partir du moment où elles n'ont qu'une idée de ce qu'est l'intelligence artificielle, il va falloir trouver une façon quand même de les raccrocher. C'est pour ça que j'ai insisté sur la question des métiers rentes, les métiers extrêmement palpables et quotidiens, presque. Mais pour aller complètement dans ce sens, bien sûr, on ne sature pas encore suffisamment l'environnement de témoignages et d'une diversité de témoignages de réussite au féminin, de montrer vraiment la richesse en termes d'âge, de profil, de discours, de réalité de ces femmes qui œuvrent au quotidien. Et donc, oui, on doit continuer à essayer de les exposer. Elles ne sont pas suffisamment visibles. Et pour faire le pont aussi avec l'axe 3, on peut parler aussi des entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. On n'en parle pas suffisamment, souvent parce qu'on met en avant les fondateurs ou les hommes qui sont sur la partie technologique. En fait, quand on crée dans une entreprise, si les femmes connaissent la technologie, elles n'ont pas besoin d'être tech en tant que telles et d'avoir des formations tech. Elles ont besoin juste de comprendre ce que la technologie est capable de faire pour pouvoir inventer des solutions et être créatrice d'entreprise. Donc là, ça va dans ce sens aussi. Démocratiser, informer les personnes sur à quoi ça sert une intelligence artificielle, à quoi ça sert l'IoT. C'est encore plus important que de savoir presque développer une ligne de code. Pour valoriser l'entrepreneuriat féminin du numérique, est-ce que c'est vraiment important de viser systématiquement les 50 % de prise de parole ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin sur les financements, par exemple, des jeunes femmes ? Alors déjà, c'est très compliqué d'avoir des financements quand on a un projet à créer. Mais est-ce qu'à un moment donné, du point de vue des financements, parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour pouvoir être entrepreneur, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des pistes de réflexion pour favoriser aussi à travers les financements, les levées de fonds, qui sont très compliquées, cet apport des femmes dans l'entrepreneuriat ? Et peut-être on peut terminer sur cette question-là, si vous le voulez bien. Alors, moi, je suis assez favorable à des incitations financières pour aider des publics qui, aujourd'hui, sont encore trop éloignés. Donc, tout ce qui va permettre d'accompagner plus fortement, de financer des initiatives qui sont encore sous le radar, je trouve que ça permet de diversifier, justement, les projets féminins, de les rendre plus visibles et les aider à dépasser, peut-être, encore certains a priori de VC ou d'acteurs de financement qui ne connaissent pas assez bien le pouvoir créatif des femmes. Merci. Mathias, je te repasse la parole. Peut-être que plusieurs participants ont des questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, il y avait plusieurs questions. D'abord, je crois que vous avez cité une étude il y a quelques minutes. Ça intéresserait le public de savoir quels sont les liens ou le nom de l'étude. Et puis, il y avait une question aussi sur… Parce que là, on parle beaucoup de femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des modèles de mixité à promouvoir ? Alors, nous, enfin, Social Builder, notre modèle, notre baseline, c'est mixité numérique. Donc, nous, on croit dans la mixité. On essaie de promouvoir la mixité. Il s'avère qu'on est dans une logique et on propose des actions spécifiques pour les femmes parce qu'on a besoin d'opérer un rattrapage. Mais lorsque Adabot présente les formations ou les solutions d'accompagnement, Adabot présente toutes les solutions. Donc, notre objectif, c'est d'amener les femmes à aller chercher tous les dispositifs de formation, d'accompagnement, d'insertion qui vont leur permettre de trouver une réponse adaptée à leurs spécificités. Donc, la mixité, c'est notre objectif. Il s'avère qu'on sait qu'à partir du moment où on n'a pas dépassé les 30%, les 35% de la part la plus minime dans un collectif, en fait, on parle de sujets femmes hommes, on a encore besoin de dispositifs spécifiques pour accélérer et permettre ce rattrapage. Je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure sur l'observatoire. C'est extrêmement important de compter pour se rendre compte et d'uniformiser un petit peu les représentations parce qu'il y a des chiffres dans tous les sens et c'est très difficile de comprendre aussi où en sont chaque filière de métier dans le numérique. Donc, il y a le projet FAMAT Numérique qui est à la fois une fondation et une association qui crée un observatoire spécifique dans ce sens. Il y a Epitech aussi qui a sorti un observatoire sur la représentation des femmes dans les métiers numériques. Et Samia l'a expliqué tout à l'heure, il y a un observatoire plus général sur les questions de diversité dans le numérique. Donc, suivez en tout cas ces acteurs pour avoir des chiffres actualisés. Je crois que Stella Morabito l'a partagé déjà. Ah oui, mais pas tout le monde. Je crois que c'était juste aux panélistes, donc je vais la remettre à tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, merci infiniment à Marie et à Emmanuelle Larocque de Social Builder pour ce premier éclairage sur la thématique de l'orientation et la sensibilisation des femmes vers les métiers du numérique. Je propose qu'on passe maintenant à la deuxième thématique qui est centrée sur renforcer l'information et l'accès à la formation sur les opportunités numériques auprès des profils issus de la diversité. Et je passe la parole à Anthony Babkin qui va nous présenter le projet Déclic numérique porté par DiversiDays. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Très content d'être avec vous aujourd'hui. En effet, je vais vous parler de Déclic numérique pour ça. Je suis obligé de vous parler un tout petit peu de ce que je fais. Je m'appelle Anthony Babkin. J'ai cofondé l'assaut d'égalité des chances qui s'appelle DiversiDays. C'est une assaut qu'on a créée maintenant il y a quatre ans avec Mounira Hamdi dans le but de rétablir ce qu'on peut appeler l'égalité des chances dans le monde de la tech et du numérique. Considérant que c'est le futur de l'emploi avec un tiers des nouvelles offres d'emploi aujourd'hui en France, c'est important de se questionner sur qui a accès à ces métiers et comment les gens se renseignent, s'informent sur tous ces métiers-là et pas que parce qu'on s'intéresse aussi aux start-upeurs. On le sait, sur la base de la question du genre, évidemment, il manque énormément de candidates. Je crois que c'est les derniers chiffres, c'est 12 ou 13 % de start-upeuses. Et si on rajoute une quelconque forme de critères, que ce soit l'âge, que ce soit l'origine sociale ou l'origine géographique, on est un peu déçus parce que souvent, c'est souvent les mêmes écoles, les mêmes âges. Notre but, c'est diversifier un peu ce panel. Notre mission aujourd'hui, c'est faire en sorte que dans cette société qui va être de plus en plus tournée autour de ces métiers, c'est de faire en sorte que peu importe son âge, son genre, ses origines sociales, ethniques, culturelles ou ses différences, son handicap peut-être même, on peut y arriver dans ces métiers. Je passe sur le fait que l'Asso est aujourd'hui soutenu, labellisé par un certain nombre également lauréate de l'appel à l'innovation de la grande école du numérique. Je pense qu'on se connaît un peu tous ici, donc ravi de tous vous retrouver. L'association, je vais vous parler à la fois de ses actions qu'elle mène en termes de plaidoyer, d'outils. On a parlé beaucoup de chiffres, je suis d'accord avec vous. Il faut montrer, il faut compter. Nous, on a tout un tas d'éléments. On a créé, par exemple, un forum économique et social qui, chaque année, permet de mettre en lumière des rôles modèles très différents. On ne parle pas que de super-héros, on parle de gens qui, à l'échelle d'un territoire, d'une ville, d'une région, vont avoir parfois créé quelque chose de positif et notre but, c'est de les mettre en avant. Cette valeur du rôle modèle, je pense qu'on y croit tous, à condition que ce soit aussi des gens accessibles. accessibles parce que, tiens, on s'identifie, cette personne-là n'a pas fait d'études supérieures ou, tiens, cette personne-là a eu un handicap ou parfois un accident de son parcours et a réussi à se relever. Donc, ça, ça va être vraiment ce qu'on va faire avec l'ASSO, montrer, ça peut être des scènes inspirantes, ça peut être un annuaire qu'on a créé maintenant depuis la troisième année, qui met en avant des talents de la diversité du numérique, diversité au sens large. J'espère que vous l'aurez entendu. Et nous aussi, on a créé un observatoire avec Pôle emploi et LinkedIn. Il y a un chiffre, si je devais citer un chiffre marquant, c'est qu'aujourd'hui, à talent égal, donc à niveau de compétence égal, quand on vient d'un quartier prioritaire de la ville, on va moins vers les métiers numériques, on perd 30% des candidats. Donc, notre objectif, c'est de rétablir un peu ce rapport de force entre des gens qui ont envie d'aller vers ces métiers et finalement des gens qui trouvent véritablement des opportunités. Parce qu'on le sait aujourd'hui en France, à talent égal, le nom à conscience étrangère va vous faire défaut. Votre ville d'origine également. Enfin, c'est des critères que je vous invite à aller retrouver sur le site du Défenseur des Droits. Aujourd'hui, à compétence égal, les opportunités ne sont pas égales. Donc voilà, nous, on va faire tout un tas de choses. Et on a également rendu ce rapport qui date maintenant de deux ans, qui dressait 15 recommandations qui sont toujours d'actualité, qui font vachement écho d'ailleurs à celles que vous dressez avec le plus important. Donc, c'est bien parce qu'on va dans le même sens. Et on se disait avec Mathias avant de créer ce rendez-vous, il y a tout un tas de recommandations qui n'ont pas encore fait leur chemin. Si je devais en citer une qui a fait son chemin, c'est celui de l'index diversité et inclusion mené par Elisabeth Moreno, qui va permettre de mieux mesurer le sentiment d'inclusion des personnes en fonction de leur origine culturelle ou sociale. Donc, c'est une première dans l'histoire de France. Et cette recommandation, elle est tirée de ce rapport. C'était la onzième recommandation. Pour faire très vite, aujourd'hui, on a trois programmes. Je vais me concentrer sur celui qui concerne le thème du jour. On a créé un programme qui s'appelle Déclic Numérique. Pour vous redonner le contexte, en pleine crise du Covid-19, j'allais dire 21 mois, j'étais en futur Covid-20 déjà. Donc, en pleine crise du Covid-19, on a été très nombreux à s'interroger. J'ai épargné, Anthony, ça ne ferait pas de mal. Si on peut se le... Bizarre, il s'appelle toujours 19, mais en 2022, pourvu qu'il ne résiste pas à 23. Plus sérieusement, Déclic Numérique, c'est un... En pleine crise du Covid-19, nous, en tant qu'asso d'égalité des chances, on s'est évidemment réinterrogé sur notre rôle. Jusque-là, c'était le deuxième programme qui était plutôt l'accompagnement d'entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, il va y avoir une vague de licenciements massives. Ce qui n'est pas... Je ne dis pas que ça n'est pas arrivé, mais il y a eu plutôt, finalement, une vague de ralentissement. On voit que c'est reparti, tout de même, au niveau économique. Mais il y a eu surtout une accélération des transitions professionnelles de tout un tas de gens, finalement, qui ont perdu leur job ou qui ont vu, finalement, leur job être moins central qu'il a pu l'être avant la crise. En fait, cette crise, elle a accéléré cette transition numérique, peut-être de manière contrainte, forcée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens se sont réinterrogés sur « C'est quoi mon job ? » « Est-ce que j'ai intérêt à me reconvertir ? » « Vers quoi ? » Et c'est là que s'est posé la question de créer un programme spécifique que nous, on a appelé déclic numérique. Globalement, c'est quoi ? C'est déployer un programme envergure nationale qui facilite les reconversions et l'orientation professionnelle vers les métiers numériques. Alors, c'est facile à dire. D'ailleurs, tous les partenaires qu'on a mentionnés à droite, pareil, c'est facile de les afficher à présent. Mais il y a deux ans de ça, en plein début de crise, il fallait faire comprendre qu'il y avait un enjeu sur le plan national d'aider tout un tas de gens à se reconvertir. Je ne dis pas que ça n'a pas été simple de mettre tout le monde autour de la table, mais en fixant un objectif ambitieux d'accompagner 10 000 demandeurs d'emploi d'ici la fin de cette année vers ces métiers, c'était de dire, aidons des gens qui sont aujourd'hui potentiellement concernés par ces métiers, qui peuvent potentiellement faire du numérique un levier ou un ascension social pour eux, mais qui ne savent pas forcément quels sont ces métiers. Donc, on parle en fait du chénon manquant entre, d'un côté, Pôle emploi et tous les acteurs d'insertion socio-professionnelle. Je pense évidemment à Cap emploi, je peux parler de l'école de la deuxième chance, l'EPID, je pourrais en citer des dizaines. Et de l'autre, finalement, la grande école du numérique et tout son environnement qui ont parfois du mal à tracter des personnes qui sont hors du champ numérique, qui ne sont pas déjà convaincus que c'est fait pour eux. Donc, c'est vraiment ces publics-là qu'on a voulu adresser. En se disant, on va aller cibler une majorité de femmes. On s'est fixé 60 % comme objectif. Une partie de jeunes, mais pas que, parce qu'il y a ce gros enjeu aussi de dire, voilà, à partir de 45 ans en France, vous êtes considérés comme seigneurs dans l'emploi. Ça devient compliqué de vous reconvertir. Donc, aidons ces gens-là, des gens qui viennent des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales, mais aussi des personnes en situation de handicap. Donc, sur la base de cette envie-là, on s'est dit, on va créer un programme qui soit 100 % en ligne, assez intensif, mais surtout gratuit, et qui va proposer dans un temps court de monter en compétence rapidement pour bien comprendre ce que sont ces métiers et surtout former aux fondamentaux de ce qu'est le numérique, en ne prétendant pas être une formation, mais plutôt, finalement, comme je disais, c'est ce chénon manquant qui permet de faciliter la reconversion. Et avec, pour objectif final, de dire, si vous passez par des clics numériques, à la fin, vous trouvez soit un emploi, soit une formation. Alors, concrètement, comment ça marche ? Au départ, tout ça a été... Alors, déjà, je vais vous le montrer en vidéo. Ce sera une vidéo aux vaux mille mots, n'est-ce pas ? Hop, je vais me dire si vous entendez quelque chose. Elle, c'est Sonia. Elle a 36 ans et du mal à retrouver un emploi après une longue période de petites galères. Lui, c'est Kevin. Il n'a pas fait d'études et enchaîne les petits boulots. Il se dit qu'il est peut-être trop tard pour changer de vente. Le point commun entre Sonia et Kevin ? Dans cette période compliquée, ils pourraient tous les deux prétendre à la reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. Le numérique, c'est une famille de plus de 800 métiers et 34 000 offres d'emploi par an en France, soit un tiers des repris. En plus, ça ne demande pas forcément le bac ou des moyens pour se former. Mais comment se reconvertir dans ces métiers sans se perdre entre les différentes formations et fonctions ? Avec des clics numériques. Un programme gratuit et 100% en ligne qui va faciliter leur découverte des métiers du numérique, leur permettre de monter en compétence et surtout d'entamer une reconversion professionnelle. À travers le programme, Sonia et Kevin vont pouvoir découvrir des personnes qui leur ressemblent et qui peuvent les inspirer, explorer les opportunités du numérique et monter en compétence avec des ateliers pratiques. En bref, des clics numériques les accompagnent pour les orienter, faire les bons choix et leur permettre de passer des entretiens avec des recruteurs et des formateurs de leur région. À la suite du programme, Sonia a décidé de rejoindre un organisme de formation pour se former au métier de développeuse web. Kevin, lui, a été recruté par une entreprise régionale en tant que community management. Si toi aussi, comme Sonia et Kevin, tu souhaites prendre ton avenir en main, c'est peut-être le moment d'avoir le déclic et de te lancer dans une reconversion. En avance avec Déclic Numérique. Je ne peux malheureusement pas vous donner de nouvelles de Sonia et Kevin. En revanche, je peux vous donner des nouvelles de ceux qui sont passés par le parcours juste après. On est presque à 4500 bénéficiaires du programme. Donc, ça a été un travail colossal sur huit régions. On s'est beaucoup baladé l'année dernière. D'ailleurs, je reconnais des visages de ceux qui ont porté la voix aussi l'année dernière pour promouvoir ces métiers, montrer qu'on ne vient pas toujours des mêmes endroits, qu'on n'a pas toujours les mêmes parcours, etc. Mais voilà, vous avez compris peut-être ces cinq phases. Et la phase une va être très structurante. C'est un espèce d'événement de lancement très motivant, très engageant. Si ça intéresse certains, je mettrai le lien vers le replay sur les lives. Mais à chaque fois, c'est au moins entre 5 et 10 000 personnes qui se connectent sur ce live de lancement pour suivre finalement un espèce d'événement de motivation pour dire c'est possible, allez-y. Et à chaque fois, notre rôle, j'espère que vous l'avez vu dans les représentations aussi, les représentations comptes. Je le dis tout le temps, mais les représentations comptes. Et dans la petite vidéo, on voit tout un tas de personnages qui sont très, très différents. L'objectif, c'est casser le syndrome de l'imposteur, faire en sorte que des gens se représentent, se disent, ah, c'est peut-être possible, sans leur faire miroiter quelque chose de faux. C'est-à-dire en disant, voilà les outils, voilà sur la phase 3, par exemple, les ateliers de perfectionnement. J'ai mis derrière quelques exemples. Là, c'était une semaine type qu'on a eue dans la région Île-de-France. C'est quoi les métiers numériques ? Se former au numérique, définir son projet professionnel, apprendre à se former en ligne de manière autonome. Voilà, tout un tas d'ateliers animés aussi par nos partenaires. L'objectif, c'est, et dont Social Builder, qui était aussi impliqué sur ce contrat en Île-de-France. L'objectif, c'est faire en sorte qu'à l'issue de ça, les gens se disent, ah, j'ai peut-être ma place, et créer le fameux déclic. Donc, que vous dire d'autre ? La mesure d'impact, elle est encourageante parce que, finalement, après un an de travail, on a à peu près 21 000 personnes qui ont suivi nos lives de lancement. On a à peu près 4 200 personnes qui ont suivi le programme. Et ensuite, la partie est très... Enfin, la représentation est très féminine. Je pense que jouer sur les représentations, ça peut fonctionner, montrer des rôles modèles accessibles à nouveau. 16 % de personnes en situation de handicap. Et puis, surtout, des gens qui retrouvent soit une formation ou un emploi. On a à peu près un quart des gens qui retrouvent une formation ou un emploi trois mois après ce programme. C'est des programmes courts. Donc, on n'a pas vocation à parler de formation, mais plutôt, finalement, de petites mises en bouche de préparation, etc. Voilà. Je pourrais vous montrer la vidéo aussi de gens qui témoignent un peu, mais je ne vais pas vous gaver avec ça, vous verrez bien. Parce qu'après, je voulais plus vous montrer le dispositif. Mais en une. Mais en une. Ça fait bien qu'il y ait des vrais gens, entre guillemets. Au moment de crise sanitaire, elle crée des conséquences durables sur l'emploi. On se dit, il faut rapprocher deux. Le monde. Le monde à la fois, d'un côté de l'insertion professionnelle, et de l'autre, le monde de la tech. C'est un programme court, gratuit et en ligne qui va vous accompagner dans votre orientation et reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. Beaucoup de demandeurs d'emploi s'y sont retrouvés et ça a permis de connaître ces très très bons chiffres de participation. L'impossible peut être rendu possible quand tous les partenaires s'associent. Merci à vous de votre initiative, de ce tour de France que vous allez conduire. Nous sommes à vos côtés. Ils mettent une telle énergie contagieuse et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Donc c'est vraiment un grand merci. Et puis pour tous les bénéficiaires, allez-y. Le programme m'a permis de déclicter d'autres facettes du numérique. Il m'a aidé à identifier mes forces et mes compétences et à décrocher l'information que je souhaitais dans le numérique. Ça m'a cassé un petit peu des a priori que j'avais sur l'informatique. Ce que Déclic numérique m'a aussi apporté, c'est la connaissance du fait qu'il y avait beaucoup de femmes et beaucoup de diversité dans le milieu du numérique et que c'était certain que j'allais pouvoir y trouver ma place. C'était les chiffres d'il y a presque un an, donc une vidéo qu'il faut qu'on remette à jour, mais qui montre un peu la vie qu'on essaie de créer en local. Pour ceux que ça intéresse, on continue notre tour de France. Il y a eu une édition de la Île-de-France qui était assez fédératrice, qui était notre plus gros taux d'impact, mais bon, pas étonnant avec au moins 50 % de CDI ou d'emplois qui sont concentrés quand même en Île-de-France, ce qui questionne par ailleurs sur la représentation territoriale. Mais là, on va avoir une autre édition qu'on va faire dans les Hauts-de-France. On va continuer peut-être la Guyane cette année aussi. Enfin voilà, donc on continue notre tour de France avec l'énergie et la capacité à mettre plein de gens différents autour de la table. Donc voilà, si vous vous sentez concerné de près de loin par le sujet, je serais ravi d'en parler avec vous. Et merci à tous ceux que je connais aujourd'hui et qui sont mobilisés pour faire en sorte que tout le monde ait sa place dans ces métiers. C'est extrêmement important. Super. Merci beaucoup, Anthony, pour cette présentation énergisante et qui donne de l'espoir, de déclic numérique. Je propose de revenir un petit peu sur les propositions qu'on peut faire sur ce thème. Hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Voilà, donc quelques propositions. D'abord, renforcer l'idée, c'est comment garantir l'information et l'accès à l'information sur les autres opportunités numériques. Donc vraiment, déclic, c'est une illustration extrêmement concrète et réussie de comment est-ce qu'on peut faire. Il nous semble que renforcer le budget de la grande école du numérique s'impose et dédier une partie de ce budget à des publics de tous âges et toute formation initiale de demandeurs d'emploi en reconversion dans le numérique et en particulier pour les femmes. Alors, attendez, je crois que ce n'est pas la bonne slide. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a informer davantage les jeunes aux opportunités d'emploi et de carrière dans le numérique. Coder la mixité dans les algorithmes d'orientation du type Parcoursup. Ça, c'est un élément essentiel puisque les algorithmes d'orientation prennent une place de plus en plus importante et donc il faut aussi agir sur ces algorithmes. Développer les formations des acteurs en charge de l'information et de l'orientation des élèves aux métiers et compétences de numérique. Donc, je ne sais pas si l'ONICEP est là aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet dont il faut parler avec l'ONICEP ou avec Centrinfo, par exemple. Faciliter la... Bon, peut-être. Alors, bonjour Anthony, Nathalie. Du coup, peut-être réagir parce que c'est vrai que Parcoursup a publié le code source de son algorithme, ce qui est pour nous, qui plaidons depuis longtemps pour un droit social de l'algorithme, un point important. Et est-ce qu'on peut agir sur les algorithmes et y introduire davantage de mixité ? À qui s'adresse la question, pardon ? À vous, Anthony. Pardon. C'est moins mon sujet, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on parle d'une grande chaîne de valeur, que ce soit... On a parlé du plus jeune âge, sensibiliser les jeunes filles et pas que aux métiers numériques. On a parlé juste après de l'orientation massive vers ces filières. Et je pense, il me finit qu'aujourd'hui, comme ce n'est pas le cas, on parle de ces algorithmes qui sont de plus en plus biaisés parce que c'est un homme blanc qui a fait une école de commerce, qui a ses propres préjugés, ses propres biais discriminants. Donc, il faut veiller à cela. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vu les représentations très biaisées qu'on a dans les écoles d'ingénieurs, et pas que, on a beaucoup de soucis à se faire sur ce que la techno peut nous réserver de pire si elle est guidée que par une seule typologie de personne. Donc, non, bien sûr, je pense qu'il y a un enjeu à agir sur les algorithmes. Il existe a priori quand même pas mal de structures qui ont envie de remettre de l'éthique sur la tech, la tech éthique. En revanche, je pense que ça sera aussi par le fait de diversifier le vivier de candidats, tant en sensibilisant d'être plus jeune âge qu'en orientant massivement après le collège ou lycée. Donc, je pense que ce n'est pas qu'un sujet de recrutement, c'est aussi un sujet de gouvernance et s'assurer que les boîtes font en sorte qu'à la tête de ces projets de tech, ce soit de plus en plus divers, mais aussi le fait d'orienter d'autres populations vers ces métiers. Je pense que ça répond à votre question. Avant que le son de coupe, Mathias, vous demandez de réagir sur la proposition 21, renforcer le budget de la grande école du numérique et dédier une partie à des publics de tous âges pour pouvoir accélérer la reconversion du numérique. Est-ce qu'il faut renforcer ce budget ? Est-ce qu'il faut le flécher vers sa table publique plus précisément ? J'ai le sentiment que si ça m'est toujours adressé, pardon, j'ai un doute comme je ne vous vois pas. Oui, je vous confirme, Anthony, ça s'adresse à vous. Pardon, je suis navré. En fait, j'ai moins le sentiment, pardon, je ne veux pas être dissonant par rapport à ce que pourrait répondre Samia et je suis très engagé à leur côté également. J'ai moins le sentiment qu'il s'agit d'un budget, que la capacité quand même à… On a un vrai sujet sur l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que les gens se forment massivement et ensuite, parfois, ils ont du mal à décrocher leur première alternance, leur premier job. Donc, il s'agit plutôt aujourd'hui d'un vrai enjeu de pédagogie au niveau de l'entreprise. Je donne un exemple tout simple, on travaille avec une grosse entreprise de conseil. Sur les 4000 personnes accompagnées, il n'y en a pas une seule qui est rentrée dans leur boîte. Donc, je les ai chopés en début d'année en leur disant, Houston, on a un problème. Sur 4000 personnes, il n'y en a pas une seule qui arrive à passer les mailles de votre recrutement. Donc, ce n'est pas tout que finalement les gens se forment, c'est aussi derrière de les aider à trouver un job. Moi, je me rends compte de la difficulté qu'on a à sortir du silo Bac plus 5, grande école, parce que finalement, si les entreprises ne jouent pas le jeu, vous pouvez faire les formations que vous voulez. Si derrière, il y a des pouces en l'air, si on voit finalement des boîtes qui ne jouent pas le jeu. Et moi, le gros de mon job avec Aujourd'hui Diversité, c'est aussi, et je vois Dominique qui est là avec nous, c'est aussi de dire aux startups de prendre leur part. La moyenne d'âge dans la startup peut être 28 ans. Ça réinterroge beaucoup sur la capacité finalement à créer quelque chose d'équilibré, même dans la représentation des nouvelles entreprises. Donc, je pense que le plaidoyer, il va certes vers la formation, mais il va aussi vers l'insertion. Et donc, chacun doit jouer sa part et penser un peu hors des silos habituels. Sinon, on va droit dans le mur. Et je pense qu'on est au début de ça. Donc, j'espère qu'il y aura une grosse prise de conscience. Je vois que ma place est de retour. Oui, j'avais envie de faire réagir Stella Morabito, qui est avec nous et qu'on accueille avec plaisir, donc de l'Alliance française des industries du numérique. Stella, alors que faites-vous pour justement favoriser cette insertion professionnelle des jeunes, que ce soit via l'apprentissage, l'alternance ou d'autres moyens ? Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'accueillir autour de cette table ronde passionnante. Une fois, n'est pas coutume, puisque la précédente à laquelle j'ai participé était aussi enthousiasmante. Donc, déjà, qui je représente ? Je représente l'AFNUM, qui est l'Alliance française des industries du numérique. Et donc, nous sommes une organisation professionnelle qui regroupe une soixantaine d'entreprises, de fabricants d'équipements électroniques, qu'il s'agisse d'équipements pour le grand public ou d'équipements professionnels. Donc, il peut y avoir, par exemple, des équipements télécoms, du cloud, mais aussi de l'électronique grand public, donc des téléviseurs, de l'audio, de la vidéo, de l'informatique, etc. Donc, la particularité de notre association, c'est que nous sommes déjà un peu un exemple d'inclusion, puisqu'on a à la fois parmi nos adhérents des grands groupes internationaux, donc les filiales françaises ou les succursales de grands groupes internationaux, mais aussi pas mal de TPE, PME, françaises ou européennes, voire même, et elles commencent à nous rejoindre, des startups. Donc, on a vraiment un public très varié parmi nos membres. Nous faisons, historiquement et même plus récemment, pas mal de choses, notamment au niveau de la formation initiale, mais pas uniquement. Alors, au niveau de la formation initiale et continue, déjà, nous sommes le membre fondateur, par le biais de nos adhérents, bien évidemment, du CFA du Creuté, et mieux, du réseau du Creuté, qui est un réseau de CFA, donc qui forme des jeunes au niveau infrabac ou bac, au métier de l'installation, de la réparation et de la vente de produits électroniques, mais aussi de produits télécoms. Donc, typiquement, aujourd'hui, le CFA du Creuté a évolué vers tous les métiers de l'installation de la fibre, qui sont encore très importants, au moins jusqu'en 2023, où le plan fibre devrait voir son achèvement. Et l'intérêt du CFA, c'est donc que c'est une formation diplomante en alternance. Donc, les jeunes sont à la fois en entreprise et à l'école. Le CFA historique est celui de Clichy, mais il a SME dans toute la France. Il y a désormais plusieurs écoles. Et donc, c'est une formation très pratique pour les jeunes qui, vraiment, leur met le pied à l'étrier. Et souvent, c'est des jeunes qui sont issus de classes sociales défavorisées, de la diversité, puisque, voilà, des jeunes qui pensaient peut-être ne pas, comment dirais-je, être aptes à suivre un parcours plus classique, un parcours tel que celui que décrivait Anthony Babkin juste avant. Et on a, au CFA du Creuté, un niveau de succès et surtout d'employabilité qui est absolument extraordinaire, puisque ces jeunes, lorsqu'ils sortent de formation, pour 92% sont employés dans les six mois qui suivent leur sortie, bien évidemment, souvent par les sociétés qui les ont pris en alternance, mais pas que. Et surtout, l'avantage du CFA, c'est qu'il colle au plus près des besoins du marché. Donc, le CFA du Creuté, qui formait, jusqu'à il y a quelques années, surtout des réparateurs, des réparateurs d'électroménagers, de produits bran, comme on l'appelle dans notre jargon, les téléviseurs, l'audio, la vidéo, a évolué vers, par exemple, les métiers de la télé-réparation, puisqu'aujourd'hui, en tant que consommateur, avant de ramener votre produit, surtout s'il est grand et lourd, très souvent, vous êtes connecté à un centre avec un technicien, un télé-technicien qui suit pas à pas avec vous votre problème. Et à 80 %, en fait, ce n'est pas du tout une panne produit, mais juste une mauvaise utilisation ou le fait que vous n'avez pas lu votre notice. Donc, ces métiers sont relativement nouveaux. Et le CFA a pu mettre en place des référentiels très rapidement. Et puis, il y a maintenant, donc plus récent, tous les métiers qui sont liés à la ville connectée. Et typiquement, voilà, la Smart City, qui a des nouveaux métiers liés à l'électricité, liés à tout ce qui est compteur intelligent, etc., pour lesquels il faut à la fois des installateurs et puis des réparateurs en cas de problème ou en tout cas de la télé-assistance. Voilà, donc l'avantage par rapport à un parcours éducation nationale qui peut être plus lourd en termes notamment de validation des référentiels d'études et que les CFA peuvent être au plus près des métiers. Donc, nous sommes très fiers d'être au conseil d'administration du CFA du Croté depuis des années. Ensuite, si on va voir plutôt le niveau compétence et évolution des compétences, la FNUM est le membre fondateur d'un comité stratégique de filière sur les infrastructures numériques, donc tout ce qui est effectivement réseau fibre et réseau mobile. Et donc, on se rend compte que, notamment dans la fibre, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le plan fibre devrait, si tout va bien, arriver à être terminé. Donc, les Français devraient tous être équipés en fibre au demi pour maximum 2023. Donc, ça sera autant de métiers qui devront se reconvertir en autre chose. Ça tombe bien, il y a les réseaux mobiles, et notamment la 5G pour des usages autres que ceux de vous et moi, autres que les usages des consommateurs, mais plutôt pour des usages industriels, qui devraient se développer de manière importante, ne serait-ce que par l'essor des objets connectés. Et ça demande néanmoins qu'il y ait une prise de conscience de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, quelles sont les capacités, je lisais dans une de vos propositions, par exemple, d'aller voir quelles sont les compétences collatérales ou similaires ou adjacentes. Eh bien, ça va devenir crucial parce que ces métiers de la fibre pourront probablement assez facilement se reconvertir dans des métiers réseau au niveau du mobile, des réseaux mobiles. Mais tout ça se prépare. Et donc, au sein du CSF, infrastructure numérique, nous avons lancé le 1er décembre dernier, en présence des ministres Cédrico et Elisabeth Borne, l'EDEC, infrastructure numérique, qui lance donc une grande étude au niveau national, qui est en cours maintenant, donc pour faire l'état des lieux de ce qui existe et surtout de voir avec les professionnels de la filière, les opcos, etc., quelles pourront être les évolutions et les besoins pour le futur dans le monde des infrastructures numériques. Ça, c'est là, je dirais, c'est l'observation et l'anticipation des besoins en compétence qui est tout à fait utile. Mais du coup, comment on fait pour renforcer l'attractivité de ces métiers, en particulier vis-à-vis de publics qui peuvent être éloignés de l'emploi ou de jeunes talents qu'on trouve partout, y compris dans les territoires ruraux et dans les quartiers prioritaires de la ville ? Bien sûr, donc j'y viens, c'est le troisième volet qui lui concerne le plus pour nous la formation initiale. On a fait un constat avec les adhérents et effectivement, il a été corroboré, entre autres, par l'étude de laquelle nous parlions tout à l'heure, qui est une étude qui a été menée par Epitech en collaboration avec Ipsos, qui est de voir que les métiers du numérique sont encore relativement méconnus et particulièrement méconnus par les filles. Donc, juste pour reprendre quelques chiffres de cette étude qui est assez édifiante, aujourd'hui, uniquement 37 % des lycéennes envisagent de s'orienter vers une école informatique, d'ingénieurs et vers les métiers du numérique, contre 66 % des garçons. Et pourtant, quand ils sont interrogés, ces filles et ces garçons reconnaissent tous que les métiers du numérique, c'est des métiers d'avenir et surtout aussi qu'ils offrent une indépendance financière non négligeable, puisque c'est des métiers qui, en général, sont plutôt bien payés. Néanmoins, je suis sûre que d'autres interlocuteurs et notamment, je pense que c'était Marie Escoffier qui en parlait, en fait, seulement les parents qui sont des gros prescripteurs, il n'y en a que 33 % qui conseillent aux filles d'entreprendre une carrière ou de se spécialiser dans un métier du numérique contre 61 % des garçons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On se rend compte qu'il faut donner envie, d'avoir envie, pour paraphraser Johnny, très tôt. En fait, les points cruciaux d'orientation sont la troisième et la première. Et il faut être présent parce que cette même étude, en fait, conclut en disant que là où on est le plus efficace, c'est lorsqu'on est à l'école chez les jeunes et lorsqu'on leur apporte un témoignage direct de quelqu'un qui est du métier et qui peut parler de son métier. Et donc, en mettant tout ça ensemble, à l'AFNUM, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à l'édifice. Et le constat, c'est que parmi nos adhérents, il y a énormément de filles, de femmes qui sont dans des métiers du numérique à différents niveaux, c'est-à-dire à la fois dans des métiers plus proches de l'engineering, donc sur l'IA, sur du quantique, mais aussi dans des fonctions support. Et pourtant, toutes ces filles, ces femmes travaillent dans des métiers du numérique, mais elles sont peut-être sur des métiers juridiques ou sur du marketing, des ventes, etc. Et finalement, on ne fait pas, quand on pense métier du numérique, on pense souvent à effectivement des formations d'écoles d'ingénieurs très poussées avec la nécessité d'être des stars en mathématiques, sinon on n'y a pas accès. Et d'ailleurs, l'étude dit que les filles, à parité de notes par rapport aux garçons, se sentent beaucoup moins aptes pour entrer, par exemple, dans une école d'ingénieurs. Mais il n'y a pas que des métiers d'ingénieurs, justement, dans le numérique. Et ce qu'on voudrait faire, alors malheureusement, je n'ai pas de vidéo encore à vous montrer, parce que tout ça est en cours d'être discuté à la fois avec Elisabeth Moreno, qui a lancé aussi un groupe de travail avec des femmes de la tech, du groupe duquel fait partie ma présidente, Florence Ropion, qui est aussi vice-présidente des ventes Channel chez Dell. Et bien, donc, là, il y a toute une réflexion sur comment les entreprises peuvent accompagner justement les jeunes et leur mettre le pied à l'étrier. Et donc, une des initiatives, c'est de les inviter à venir dans nos entreprises pour le stage de troisième, en ce qui concerne les collégiens. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre au service toutes ces compétences et tous ces métiers des femmes qui travaillent dans nos entreprises via des vidéos courtes qui, en une minute, une minute et demie, expliquent quel est leur job, comment elles y sont arrivées, parce qu'en fait, on se rend compte que les parcours pour arriver au métier du numérique sont infinis et que souvent, il y a des gens qui étudient tout au long de leur vie, qui reprennent des études. C'est le cas de ma présidente qui a repris des études au CNAM, justement, de moi-même, qui suis partie à plus de 40 ans à Centrale Paris pour faire un master spécialisé et me spécialiser dans ce qui me passionne depuis toujours, c'est-à-dire l'innovation et les technologies. Donc, on se rend compte qu'il y a mille manières pour arriver au job du numérique et donc encourager, à la fois expliquer ce qu'on fait et encourager les jeunes et leur transférer une partie de notre passion. Parce que je pense que tous ceux qui pourront témoigner dans ces vidéos sont des passionnés de ce qu'ils font et il n'y a rien de mieux que le témoignage direct, je pense, pour instiller, pour provoquer des vocations. Et est-ce que vous croyez, Stella, puisque vous faites partie, vous le rappeliez, de l'alliance des industries du numérique, est-ce que vous croyez au recours aux outils numériques, je pense à la mise en place de parcours interactifs, immersifs dans les métiers, via la réalité virtuelle ou augmentée, est-ce que ça, ça vous semble une piste à creuser pour attirer et faire rêver les jeunes générations dans les métiers du numérique ? Absolument. Je pense qu'il faut trouver aussi des moyens de communication qui se rapprochent de ce que les jeunes ont l'habitude de voir et d'avoir au quotidien. Donc, c'est vrai que là, il y a un gap pour nous, des générations plus anciennes. Donc, comme quoi, chacun doit combler quelque part des gaps pour arriver à cette inclusion. Nous aussi, on a besoin d'être remis à niveau sur certains outils. Mais certainement que des serious games, par exemple, ou des initiatives en réalité virtuelle, etc., seraient appréciées, appréciables. Après, voilà, il faut tout ça, le mettre en musique. Nous, on restera, je pense, sur notre première tentative au niveau de notre association, sur des vidéos qui seront assez rythmées, assez courtes et assez ludiques, mais néanmoins assez classiques, puisque après, voilà, le fait de mettre en musique des outils plus interactifs demande, bien évidemment, d'avoir des moyens humains et de temps qui manquent malheureusement en association. Mais ce qui me paraît intéressant de notre dialogue ici, c'est de voir la richesse des initiatives que chacun a pu présenter. Et la réflexion que je me fais, c'est peut-être qu'on a autre chose encore à faire, c'est comment mettre en réseau toutes ces initiatives pour unir nos forces et arriver, parce qu'il me semble que nous tendons tous, peut-être avec des approches différentes, qui plutôt en formation initiale, qui plutôt en formation continue, qui avec une visée senior, qui avec une visée inclusion, handicap, différentes origines sociales et culturelles, mais on tend tous vers le même objectif, c'est de parler des beaux métiers du numérique et de faire en sorte que de plus en plus de gens s'y intéressent et qui se disent que c'est pour eux, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour les autres et inaccessible. Voilà, c'est très important, je pense, d'avoir cette approche. Moi, je suis vraiment ravie de voir la quantité d'initiatives très réussies qui sont présentées autour de cette table virtuelle et donc le prochain step pour moi, c'est comment on peut faire pour travailler plus tous ensemble, pour plus et mieux savoir ce que font tous les autres et peut-être concevoir des projets communs. Merci, merci Stella. Et là, ça nous donne l'occasion de passer la parole à Duc Adyong, le président de Passerelle numérique, qui va justement nous présenter un peu ce qu'il fait avec la spécificité que tu travailles à l'étranger, à l'international, Cambodge, Philippines, Vietnam, si j'ai bien compris. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement. Alors, merci de m'accueillir effectivement. Passerelle numérique, pour vous clarifier d'où je parle, est une ONG qui existe depuis une quinzaine d'années et qui offre des carrières dans le numérique et dans la tech à des jeunes particulièrement défavorisés dans des pays particulièrement difficiles. On a démarré au Cambodge en 2005, puis Philippines en 2009, Vietnam en 2010 et Madagascar le petit dernier cette année. Et du coup, on a peut-être des observations qui pourront vous intéresser. partant de pays où il n'y a pas la broculture comme on peut connaître. Il n'y a pas de développeur blanc de 40 ans parce que déjà, ce n'est pas très blanc et la moyenne d'âge du pays est de 28 ans. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des jeunes à la sortie du lycée. Donc, ils ont 18 ans sur critères à la fois académiques et sociaux, donc particulièrement pauvres. On fait des enquêtes sociales, on va voir dans leur village où souvent, il n'y a pas l'électricité ou l'eau courante. Et on vérifie qu'ils n'ont pas une poule ou un bœuf parce que c'est des sinisseurs de richesse là-bas. Et on les emmène dans une grande ville de leur pays. Donc, FN, PN, Sebu, Danang et Tana. Et pendant deux ans, on les prépare à une carrière dans le numérique. Et donc, c'est tout frais payé. Ils sont nourris, logés, blanchis, formés et éduqués. Et j'insiste sur éduquer quand je parle de former. Donc, c'est du coup au métier de la tech. Mais de plus en plus, on a glissé depuis la période 2005-2006 où il fallait former des administrateurs système qui répareraient les imprimantes. Et il y a trois sortes de serveurs de mail et trois sortes d'imprimantes. À un monde tellement numérisé aujourd'hui où les technologies se sont tellement démultipliées que finalement, les recruteurs nous disent « Écoutez, on va les prendre et on va les former à notre propre technologie. » Ce qui donne une hypertrophie, l'importance des soft skills au cours de nos formations. Donc, on se rend compte que finalement, intégrer l'écosystème numérique, c'est autant être à l'aise avec un Slack ou un Zoom, savoir être concis par chat et non plus par email, que maîtriser la technologie Python ou Java, etc. C'est le feedback que nous font les employeurs, qu'on rappelle six mois plus tard. En sortant de nos écoles, 95% ont trouvé un job en deux mois. Mais six mois après, on rappelle les employeurs pour avoir un feedback. Et c'est toujours les questions de travailler en équipe, de savoir poser des questions, de prendre des initiatives qui reviennent, sur lesquelles on reçoit des compliments, mais surtout, c'est juste ça qu'on nous parle. Mathias, si tu voulais intervenir ? Oui, je voulais savoir, puisque là, on a parlé d'expériences un peu équivalentes, mais en France. Qu'est-ce que le fait de faire ça à l'étranger t'inspire sur ce qu'on pourrait faire en France ? Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que tu fais en France ? La grosse différence, c'est, je pense, l'écart entre… Parce qu'à côté, j'ai aussi une boîte, une ESN, une entreprise de numérique à Saigon, dans la grande ville, où mes employés sont des « young urban professionals », ce que vous pouvez imaginer, « digital native » et tout ça. Et l'écart est… Enfin, la différence, c'est que l'écart est vraiment très, très, très grand entre ce qu'on peut… en termes de niveau de vie, en termes de richesse, entre les jeunes qu'on va chercher et même les jeunes de classe moyenne du pays. Et un autre apprenti… Et ce qui fait que, bon, les effets sont magnifiés. Et pour vous donner un exemple concret, pendant le confinement, il y a des ONG américaines, très bien intentionnées, qui ont arrosé des villages entiers avec des tablettes, des tablettes connectées, en disant, ben, vous ne pouvez plus aller à l'école, les écoles ont fermé, on vous équipe. Et ben, évidemment, vous revenez six mois plus tard, et ils ne sont pas sur Udemy, ou je ne sais quel, sur Fun. Et ils sont, évidemment, à jouer à Angry Birds et aux nouveaux jeux que je ne connais pas, sur les tablettes, quoi. Et on se rend compte que la technologie extérieure, enfin, matériel, des équipements évolue très, très vite, mais l'enjeu, il est sûr à l'intérieur, le mindset, l'accompagnement et l'appréhension, de toute cette technologie, de toute cette capacité. D'accord. Et là, vous ne travaillez que à l'international. Il n'y a pas d'idée de prolonger ce que vous faites en France ou en Europe, enfin, en international, dans des pays émergents, je veux dire. Donc, là, on a ouvert le Madagascar. On travaille sur le Maroc pour 2022, donc peut-être plutôt aller vers ensuite l'Afrique, de l'Ouest. Il y a beaucoup d'initiatives intéressantes en France. On se reconnaît beaucoup dans ce que fait Connexio. Voilà. Et donc, on ne voit pas trop ce qu'on apporterait de plus que ce que fait Connexio en France, sauf à faire des programmes tremplins. On a des anciens de Pascal Limerick qui sont partis à Marseille, lancés Évocaé, qui est un très beau programme, qui prend des jeunes également à 18 ans, le niveau bac, dans la banlieue nord de Marseille. Et en un an, on se donne le défi de leur faire acquérir les codes qui leur permettront ensuite de faire des études supérieures, puisque c'est une sorte de classe prépa ou d'année tremplin, avant de pouvoir en fait intégrer le système. Mais ils font ça en leur propre nom. Ça s'appelle Évocaé. C'est très bien. D'accord. On connaît Connexio pour les avoir accompagnés dans le cadre de l'Action Lab de le plus important. Je vais peut-être partager mon écran pour présenter un peu nos propositions sur ce sujet, avant de repasser la parole à Stella Morabito, et puis à toi aussi, pour réagir sur ces propositions, si tu le souhaites, avant de passer au quatrième plan de notre échange sur diversifier le recrutement dans les métiers. Alors, hop, c'est parti. Voilà, donc cinq propositions. La première, c'est développer des campagnes de communication nationale et locale sur les réseaux sociaux et dans chacun des territoires, en partenariat avec les agglomérations, les collectivités locales, les organisations syndicales et patronales, pour donner envie d'écouvrir et de s'orienter vers les métiers du numérique. Il nous semble important que ce soit les acteurs locaux et qu'il y ait vraiment une déclinaison territoriale et pas seulement nationale de ces campagnes. On en a pas mal parlé, notamment avec Stella, l'idée de renforcer les partenariats entre les entreprises et les établissements scolaires, voire dès le secondaire, pour faciliter et multiplier les opportunités de découverte d'entreprise, de la tech et de projection dans les métiers du numérique tout au long des parcours de formation. Par exemple, il y a des stages ou learning expeditions, même d'une demi-journée, en mode vie ma vie d'acteur de la tech. Il y a l'idée, et on aimerait bien vous faire réagir spécifiquement sur cette idée de développer des outils en ligne de type mon job dans la tech qui permet d'identifier de façon ludique ces soft skills et puis d'obtenir des suggestions de métiers dans la tech en lien avec celle-ci. Comme tu l'as dit, les premiers usages du numérique, ce n'est pas France Université numérique, c'est des choses sur ludique, donc il faut aller vers les jeunes de cette façon. Ensuite, massifier les contrats d'apprentissage dans les métiers du numérique. Il y a eu un vrai boom de l'apprentissage ces dernières années. Du coup, profitons-en pour mettre l'accent sur le numérique. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui ait vraiment été fait jusqu'à présent, donc il y a peut-être un potentiel. Et puis, faciliter la rencontre entre entreprises et potentiels talents issus des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales en difficulté en multipliant les opportunités d'échange. Je ne sais pas si, du coup, Stella, vous voulez réagir en particulier sur la 32. Alors, la 32 me plaît beaucoup. Je vais repartager l'écran. C'était mon job dans la tech, mais j'ai appris, par exemple, par Anthony Babkin qu'il a déjà apparemment mis en place un excellent outil pour justement voir… Voilà, donc des initiatives existent. Mais certainement, c'est tout ce qui parle facilement et qui exemplifie facilement les types de métiers qui existent, qu'est-ce qu'il y a de passionnant, comment on peut arriver, et qui démystifie peut-être, comme je le disais tout à l'heure, l'éventuelle marche à monter pour arriver à un job dans le numérique et absolument utile et voire indispensable, je dirais. Donc, voilà. Après, sur tout ce qui est partenariat, entreprise, établissement scolaire, je ne vais pas citer de nom, mais c'est vrai que nous, en interne, on a mis en place un outil et c'est justement une alternante parce qu'à l'AVNUM, on s'est développé ces dernières années. Nous sommes une toute petite équipe. Nous sommes quatre seniors, on va dire. Et du coup, on a eu recours à des alternants, donc à des jeunes. Alors, typiquement, qu'il y avait, par exemple, un parcours plutôt affaires publiques, donc dans des écoles d'affaires publiques, mais pas que. On a des juristes. Certains passionnés de métiers numériques, d'autres qui les approchaient pour la première fois. Et donc, c'est grâce à Marie qui est en ligne avec nous que nous avons mis en place un recensement des best practices en bon français, des meilleures pratiques de nos adhérents. Et c'est vrai que c'est en faisant ce travail et grâce au travail de Marie avec les adhérents qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'initiatives justement pour aller dans le sens de rapprocher les entreprises, notamment des jeunes, mais pas que. Voilà, parce qu'aussi, de populations moins jeunes via des ateliers numériques, il y a des classes spécifiques qui ont été mises en place par plusieurs adhérents pour former à des pans spécifiques, c'est-à-dire qu'initialement, certainement, la volonté, c'était justement de former à des métiers qui leur étaient utiles puisqu'ils avaient du mal à recruter sur le marché. Et finalement, ça a pris une ampleur beaucoup plus importante. Et on se rend compte qu'il y en a pas mal parmi nos membres. Alors, en revanche, je dois le dire, et d'ailleurs, c'est un de mes adhérents, une plus petite entreprise, qui a dit, lorsqu'on discutait en interne du projet vidéo femmes dans la tech, qui disait, il faut faire simple parce que les petites entreprises, on n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est vrai que souvent, ces programmes, donc, qui visent à favoriser la rencontre entre les jeunes et les moins jeunes et les entreprises de la tech, se font par le biais de grosses entreprises parce qu'elles ont les moyens, elles ont la culture, elles ont peut-être déjà développé des programmes au niveau international ou dans d'autres pays. Et donc, c'est plus facile pour elles de déployer l'effort et le temps homme qu'il faut pour pouvoir mettre en place des programmes qui tiennent la route dans la durée parce que la question n'est pas de faire un effet d'annonce pendant un an ou deux et puis de laisser tomber. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et donc, voilà, c'est le seul point d'interrogation que j'ai quant à la capacité, effectivement, de toutes les entreprises de pouvoir mettre en place des programmes pour favoriser cette rencontre des gens comme vous et moi avec le monde du numérique. Et aujourd'hui, c'est plutôt les grosses qui mènent la danse, si on peut le dire ainsi. Mais d'où l'intérêt de passer par des acteurs comme les chambres de commerce ou des acteurs locaux, fédérateurs sur les territoires. Duc, tu voulais réagir ? Peut-être pas, d'ailleurs. Je ne veux plus soi. Je suis tout à fait je partage de l'exemple qu'il faut créer une pente douce, j'ai envie de dire, vers l'unité de la tech avec des niveaux d'engagement graduel qui permettent de ne pas avoir besoin de sauter directement dans le bain sans avoir mis le petit doigt d'abord. Et je voulais juste un petit point d'intention sur le comment au sens où je commence à voir des entreprises en France qui deviennent un peu frileuses d'avoir peur d'un me too ou de balance ta start-up, etc. et qui du coup deviennent un peu défiantes de se dire oh là là, et qui essayent d'un peu refermer, reprendre le contrôle. Il faut réussir à continuer à déployer ces rampes de lancement et d'intégration avec un contexte favorable qui soit confortable pour les entreprises pour ne pas les braquer. Qu'ils n'aient pas peur qu'on les monte du doigt, etc. très bien. Merci beaucoup Stella et Duc. Je propose qu'on passe à Nathalie pour, sauf s'il y a des questions, n'hésitez pas pour les questions parce qu'on a le temps pour échanger. Sur la quatrième section, sur le recrutement, comment diversifier le recrutement, on a beaucoup parlé de la demande, du côté de la demande, comment inciter les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes issues d'adversité à s'intéresser à la TEC et à postuler mais il y a aussi la question des entreprises et donc d'où l'intérêt de cette quatrième section. Nathalie, je te passe la main. Oui, merci Mathias. Moi, j'aurais tendance à dire dans l'introduction que le numérique a besoin de tous les talents si on n'en est pas convaincu à ce stade de notre échange. Il a besoin de tous les talents mais pour renouveler les talents dont il a besoin, le numérique doit renouveler et diversifier ses approches. Alors, ses approches de recrutement, on va y venir avec vous Nicolas puisque je dirais c'est là où vous avez développé justement de nouvelles approches de sourcing en particulier. c'est aussi repenser ses processus RH et ses pratiques de management et puis je pense bien évidemment à Dominique qui est avec nous et qui a développé une sorte d'index international puisqu'on en parlait tout à l'heure. Autrement dit, il faut aussi pouvoir mesurer son empreinte pour reprendre votre terme Dominique diversité et en rendre compte. Donc, on a formulé quelques propositions sur cet axe 3. Elles sont à l'écran normalement. Voilà, merci beaucoup Mathias. Donc, proposition 35, on l'a évoqué tout à l'heure et les uns et les autres l'ont dit à leur manière mais avec le numérique, c'est la transition des compétences et c'est la transition des compétences, on va dire, c'est les soft skills qui sont particulièrement importants. Donc, comment on peut mettre effectivement l'intelligence artificielle, les algorithmes pour essayer de repérer le potentiel de chacun des talents à s'intégrer professionnellement dans les métiers du numérique et puis à le coacher pour à la fois mieux s'intégrer et corriger ces éventuels ces éventuelles fragilités. Proposition 36 et justement comment Nicolas, vous réagirez là-dessus aussi, j'imagine, les nouvelles approches de sourcing. Vous êtes un cabinet connu, reconnu pour vos approches de sourcing dans la rue mais pas seulement. Donc, ce soit du strip sourcing, du social sourcing, du pair sourcing au sein des entreprises. Donc, comment on peut encourager ces nouvelles approches et puis la fondation Mosaïque a lancé la plateforme diversifiezvotalents.com pour permettre de donner accès à des offres d'emploi à destination des demandeurs et du coup, on s'est dit ce qu'il ne faudrait pas inverser, je dirais, les choses aussi et faire que les entreprises puissent accéder à une banque de CV issue des profils de la diversité. Nicolas, pour réagir sur ces trois premières propositions. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité. Je suis le fondateur des Tipeee et effectivement, je représente aussi également le CJD Paris. Je suis un jeune JD. Vous avez parlé, en fait, Nathalie, du street sourcing et effectivement de l'importance de multiplier les canaux de sourcing. C'est l'enjeu aujourd'hui dans la diversité et notamment dans l'inclusivité. L'inclusivité, par opposition, il y a exclusion. Et donc, l'idée, c'est vraiment de multiplier ces canaux de sourcing. Il y en a qui sont évidentes, telles que les job boards que nous utilisons assez régulièrement dans les entreprises. Il y a aussi le pôle emploi, il y a celles que nous connaissons. Mais il y en a d'autres qui sont un peu moins évidentes, comme les structures d'incertion par activité économique, par exemple, qui peut être, pour le coup, pour des entreprises, une vraie manne de talent. Et je parle de talent parce que c'est synonyme de savoir-être et ces savoir-être peuvent être associés à des compétences techniques qu'on peut apprendre. Et j'ai pu l'entendre notamment dans différentes interventions depuis le début de cette conférence qui était vraiment très instructive. Pour parler du street sourcing, le street sourcing, c'est un constat. C'est un constat de 15 ans d'expérience dans la collecte de fonds pour les ONG. Vous savez, toutes les personnes que vous croisez dans la rue et qui vous demandent « Bonjour, est-ce que vous avez un instant pour médecin du monde ? Est-ce que vous avez un instant pour aide ? » Moi, j'y ai passé 15 ans. 15 ans à demander aux personnes dans la rue de l'argent et je me suis dit « Pourquoi je ne pourrais pas transposer ce modèle-là dans le sourcing de candidats ? Pourquoi c'est toujours au candidat d'aller vers l'entreprise ? Pourquoi ce ne serait pas l'entreprise d'aller chercher leur futur talent directement dans la rue ? » La croyance profonde des typiques, c'est quoi ? C'est de rendre visibles des personnes qui sont invisibles, invisibles de tous les radars et qui, un peu comme l'a dit un des intervenants juste avant qui ont énormément de talents et qui méritent toute notre attention parce qu'ils ont envie d'aller vers ces métiers-là. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup trop de biais. Je l'ai entendu dans d'autres interventions, des biais au niveau des recruteurs qui pensent qu'il faut faire telle ou telle école pour pouvoir aller dans tel ou tel métier du numérique et du coup, des biais vers les bénéficiaires parce qu'ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas aller vers tel ou tel métier parce qu'ils n'ont pas fait de telle ou telle école et ou bien tout simplement, ils n'ont pas tel ou tel bac. Ce qui n'est plus le cas maintenant parce qu'il y a énormément de formations qui peuvent justement les amener vers telle ou telle direction. Ce que je vous propose de faire, et je pense que ce sera beaucoup plus parlant, c'est vous de montrer une petite vidéo qui explique vraiment la démarche des typiques de street sourcing. si vous le permettez, Nathalie. Allez-y, Nicolas, c'est le temps de récupérer le micro. Ah, d'accord, désolé. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon pour vous ? Bonjour, est-ce que vous êtes à la recherche d'un travail ? Monsieur, est-ce que vous cherchez un emploi actuellement ? Bonjour, vous cherchez le travail ? Non, ça va. Merci, c'est bon. Vous êtes sûr ? Vous cherchez dans quoi, exactement ? L'aide à domicile. Ah, génial. Ah, on a justement un partenaire client qui cherche dans l'aide à domicile. On m'a demandé de se chercher du travail, j'ai dit non, j'étais un peu surprise et ça m'a attribuée sur le chemin de chercher du travail et donc je suis revenue voir le monsieur pour voir ça. C'est complètement... Le street sourcing, c'est une nouvelle manière de recruter, une nouvelle façon de penser le recrètement. C'est-à-dire que plutôt que ce soit le candidat qui allait vers l'entreprise, l'idée, c'est que ce soit l'entreprise qui allait chercher leur futur talent directement dans la rue. Aujourd'hui, on est à Bastille, il y a énormément de talent tout autour de nous. L'objectif, c'est qu'on aille chercher un maximum de personnes. Beaucoup de talents sont tout autour de nous qui n'ont peut-être pas forcément les codes pour certaines personnes, à savoir faire des CV, des lettres de motivation. L'objectif, c'est vraiment de capter ce public qui n'a pas la chance de connaître l'existence de job boards et c'est vraiment de les mettre en lumière. Et typique, c'est rendre visibles les personnes invisibles, notamment à l'heure d'aujourd'hui où il y a beaucoup de postes non pourvus en France dans les métiers en pension. Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ? Comment ça se passe ? C'est très simple. Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ? Suite à cela, la personne, on va lui faire remplir un questionnaire de savoir-être. Ça va permettre de faire ressortir quelles sont vos compétences humaines. D'accord. Ce sera forcément de faire matcher votre profil avec les autres d'emploi qui vous correspondent. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour présenter un projet en public ? Tout à fait, d'accord. Est-ce que vous n'aimez pas prendre des responsabilités ? Vous êtes tout d'accord. Donc là, on a l'intelligence émotionnelle qui est quand même très élevée, qui est très proche en 5 sur 5. On a un caractère très consciencieux. Merci beaucoup. On va savoir qu'il va pouvoir avoir une appétence vers, je ne sais pas, vers la santé, vers les métiers commerciaux. Et ensuite, on va vraiment lui faire passer une série de questions. Après, là, on présente la fiche candidat à l'entreprise en question, sans CV, sans l'aide de motivation. Parfait. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je crée un candidat. Moi, je marche avec mes CV, j'en ai, je n'ai pas venu à jour. Donc, ça c'est moi. Alors, nous, on ne prend pas de CV. On a pris le parti de ne pas prendre de CV. Vous savez pourquoi ? Non. Sur un CV, beaucoup de personnes transforment un stage en CDD. Ça biaise aussi le recruteur parce que sa croyance, ça va être que quelqu'un qui va être de telle et telle école va correspondre aux postes alors qu'on sait maintenant à l'ordre d'aujourd'hui avec beaucoup de recul que le savoir-être est beaucoup plus important que l'école en tant que telle et que les compétences techniques, on peut les acquérir. C'est pour ça que maintenant, le CV n'a plus de lieu d'être. Oui, Du coup, Nicolas, je pense qu'on a bien compris le principe. C'était effectivement très illustratif. On a un colline dans les mains. Et du coup, la question, c'est comment on fait pour que ces pratiques se développent dans les entreprises ? Alors, effectivement, il y a un travail d'évangélisation. C'est-à-dire que vous imaginez bien que quand on rencontre une entreprise et on lui dit qu'on va leur présenter des candidats qui sont issus du street sourcing, ce n'est pas évident. Donc, du coup, tout ce travail-là est à faire. Et l'idée, c'est vraiment de leur montrer que finalement, un candidat équivalent, on peut leur proposer des personnes qui correspondent parfaitement à leurs besoins. mais ça rejoint un peu finalement une époque qu'on a connue. Le street sourcing, on dit que c'est récent, mais finalement, on a connu cette époque-là après la Seconde Guerre mondiale avec le plein emploi où finalement, tout était basé sur la rencontre avec l'humain. C'est-à-dire que moi, je suis fils de plombier, par exemple, avec mon père qui avait son sac de plomberie au pied de sa chaise au Saint-Sévérin et avec quelqu'un qui lui demandait s'il cherchait du travail. Donc finalement, ce serait de revenir à ce mode-là. Pour répondre à votre question, Nathalie, l'objectif, c'est vraiment avec les entreprises, bien évidemment, de leur montrer nos outils, un outil comme de détection de soft skills qui a été élaboré par une docteure en sciences clinitives, mais surtout, c'est vraiment en leur présentant les candidats avec un autre angle, de leur montrer que finalement, ces candidats peuvent faire l'affaire et sont agréablement surprises et rien que sur l'année 2021, on a pu placer 103 personnes dans les différentes entreprises sur lesquelles nous recrutons. Après, je sais plus. sur la proposition du coup, 37. Est-ce que vous pourriez revenir sur la proposition 37 ? Mettre en place une banque, une plateforme qui regrouperait en gros les CV issus de profils de la diversité. Alors, c'est une bonne idée et en même temps, j'ai un peu peur pour être honnête. Alors, en fait, on va parler d'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'un CV par définition, il n'y a rien de plus, il y a un manque d'égalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une école et quelqu'un qui n'a pas d'école, du coup, déjà, de base, il ne sera pas sur le même pied d'égalité. Alors que pour autant, si ça se trouve, il a les mêmes compétences techniques. Je m'explique, c'est-à-dire que quelqu'un, dans ses loisirs, il a pu apprendre le Python, il a pu apprendre le JavaScript, il a pu apprendre différents langages de programmation, mais pour autant, il n'y aura pas à l'école. Moi, ce que je propose, et je pense que ce serait assez pertinent qu'on soit un peu sur le même modèle anglo-saxon, c'est qu'on puisse finalement définir un métier en compétences techniques et savoir-être. Et là, on mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité. À partir du moment où on met un livrable, une fiche, si vous voulez, où il y aurait d'un côté les savoir-être et de l'autre les compétences techniques, l'entreprise, du coup, ne pourrait pas, d'une manière complètement subjective, choisir tel ou tel candidat. Donc, oui, pour l'accès à la base de données, non pour le CV, mais plutôt pour un livrable avec cette possibilité que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Parce que malheureusement, et moi-même pour avoir été recruteur, il y a forcément des biais, des biais, que ce soit au niveau de la zone géographique, comme l'a dit Anthony Blankings, au niveau du genre, au niveau de pas mal de choses. J'ai envie de faire réagir Dominique, vous pourrez bien évidemment compléter Nicolas. Le recrutement, c'est une chose, mais une fois que la personne est dans l'entreprise, je ne sais plus qui utilisait l'expression de management du dernier kilomètre. Et finalement, comment, je dirais, le souci ou la prise en compte de la diversité peut intégrer ce dernier kilomètre du management, d'autant plus que les façons de travailler se diversifient. Le télétravail a connu une ampleur peu égalée avec la crise Covid, mais sans parler des espaces de co-working ou des espaces éloignés qui rompent un peu la rupture au manager. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas important de développer ce type de parcours ? Dominique, puisque dans votre empreinte de la diversité, je crois que vous regardez pas seulement les choses verticalement, mais aussi horizontalement, comment vous réagissez par rapport à cette proposition ? Bonjour tout le monde. Déjà, je vais peut-être dire quelques mots sur Mixity pour qu'on comprenne, tout le monde sache bien de quoi on parle, peut-être. Je ne doute pas que Mixity soit connue, mais on va quand même dire un mot. Alors, Mixity, c'est une start-up, ce qu'on appelle la tech for good. Déjà, tout un vocabulaire très particulier. D'ailleurs, dans mon idée, je me demande pourquoi la tech ne serait pas tout le temps for good. Déjà, c'est une autre question. On a parlé beaucoup des âges. Je vais quand même faire avant de présenter Mixity. Il faut que je vous dise tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai bien écouté. C'était passionnant. J'ai entendu beaucoup de choses sur la mixité de genre. Moi, effectivement, je suis sur la diversité sur cinq piliers qu'évalue Mixity. On va en parler, l'égalité homme-femme, le handicap, le multigénérationnel, multiculturel et aussi l'identité de genre. Et quand on a parlé d'âge, on a parlé beaucoup, beaucoup des jeunes. D'abord, moi, je pense qu'il faut attaquer à la maternelle. Il ne faut pas attendre l'orientation scolaire. C'est beaucoup trop tard. Si on veut donner envie aux enfants, les garçons et les filles, il faut leur donner envie quand ils sont en maternelle. Déjà, j'ai un focus beaucoup plus jeune que ce qui s'est dit. Et puis, de l'autre côté, parce qu'il y a toujours les jeunes et les vieux, moi, j'ai la chance de fêter ma version 7.0 en termes d'anniversaire. Donc, on devrait aussi parler de cette tranche d'âge aussi. Si on a de l'envie, de l'enthousiasme, il n'y a aucune raison de ne pas aussi rejoindre des projets. Je suis cofondatrice de Mixity. C'est une solution digitale. Alors, on est un acteur neutre et indépendant. C'est une solution digitale RH, donc de mesure. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de mesurer la maturité des entreprises en termes de diversité et d'inclusion. Et d'ailleurs, je fais une digression, mais tout à l'heure, quand je voyais le point 2, 38, j'ai juste capté ça vite fait sur la formation. Mais si on ne mesure pas, on ne peut pas progresser. C'est ça, l'important. et pour répondre, je voulais déjà dire ça en intro, mais pour répondre plus précisément à votre question, Nathalie, oui, il y a deux choses. En fait, on évalue Mixity, évalue à la fois les process de l'entreprise. Donc, on sort une empreinte digitale. Je dirais que c'est déjà le début de l'empreinte sociale sur la diversité et l'inclusion. on nous dit beaucoup de réduire l'empreinte carbone, de diminuer l'empreinte numérique, mais là, on peut s'éclater. L'empreinte sociale, on peut y aller, on peut l'augmenter. Ça va être très, très bien de s'occuper des humains. Bon, déjà, sur ce volet-là. Donc, effectivement, on a cette évaluation de l'entreprise. Je dirais que c'est déjà un pilier, mais le pilier équivalent, c'est aussi d'avoir le ressenti, d'avoir le sentiment de diversité et de l'inclusion des collaborateurs. On appelle ça Mixity Human. C'est une évaluation spécifique sur les cinq piliers dont j'ai parlé, effectivement, qui sont très importants. On parle beaucoup du numérique. Nous, on évalue évidemment tous les secteurs et toutes les entreprises. C'est bien normal. Je pense à des... On va de l'entreprise comme Saint-Plon, qu'on a travaillé beaucoup avec Frédéric Bardot qui a fait son empreinte Mixity. On a travaillé avec Equator qui est une start-up de l'énergie. On travaille aussi avec des grands groupes comme Orange, en JAXA. C'est-à-dire que tout le monde... Qu'est-ce qu'on fait avec cette étude de Mixity ? On fait d'abord une cartographie, un état des lieux, c'est-à-dire où j'en suis, où est-ce que j'en suis sur ces cinq items. Donc, on fait un état des lieux, une cartographie, en fait. Et c'est une vision, en fait. On est les seuls, effectivement, Mixity à faire ça, avoir cette vision à 360 degrés de sa, je dirais, de sa politique diversité inclusion. Donc, ça structure, effectivement, avec des scores, des indicateurs et puis des objectifs. Enfin, on a des axes d'amélioration. Et puis, on va toujours souligner ce que fait bien l'entreprise, que les entreprises font plein de choses bien, mais des fois, elles n'en ont pas toujours conscience. Donc, ça, conscience, oui, ça, c'est important. Donc, quand vous avez fait votre évaluation, je dirais, Mixity, côté entreprise, vous repartez avec votre politique générale, votre feuille de route pour l'année à venir en disant qu'est-ce que je vais mettre en place pour accélérer. Et puis, effectivement, écoutez les collaborateurs, cette partie human, qu'on appelle, qui est pour nous très importante parce que l'entreprise fait des choses bien, mais est-ce qu'elle arrive vraiment jusqu'aux collaborateurs et comment elle arrive aux collaborateurs ? Et là, on a effectivement une version totale, en fait, globale. Et du coup, quel est l'impact que j'ai sur mes collaborateurs ? Puis, ce qui est intéressant, c'est que les collaborateurs peuvent aussi participer, peuvent aussi, bien sûr, donner des idées parce que quelquefois, on sait, quand on a la tête dans le bidon, c'est toujours un peu embêtant, mais je reviens sur le point 38 de la formation des gens. Moi, quand je vois les freins qu'il y a à cette extension de diversité et de l'inclusion, vous avez raison et c'est bien noté dans la formation, mais il y a la notion de mesure. Pardon, mais je voudrais bien qu'on rajoute cette notion de mesure pour progresser. On y arrive, Dominique, on y arrive. C'est juste là que ça prête. Ah, c'est bon alors. Si on n'a pas effectivement un moment où on fait un arrêt sur image pour aller plus loin, on ne peut pas progresser. Ça, c'est une évidence. Et dans les freins, d'ailleurs, à l'explosion de la diversité et de l'inclusion, en fait, on voit, c'est souvent un manque de moyens financiers ou un manque de moyens humains. On a fait une étude Mixity que je vous mettrai sur les tendances 2021 qui se terminent. On voit que c'est souvent un manque de moyens humains, un manque de moyens financiers. Et puis, les gens ont besoin d'un outil de pilotage. C'est ça aussi. C'est-à-dire où j'en suis, où je vais et comment je progresse. Et puis, l'axe qui a été évoqué effectivement sur la sensibilisation, parce que la formation, c'est déjà une chose, mais il y a aussi la sensibilisation. La formation sort avec des compétences, mais la sensibilisation apporte aussi une dimension d'ouverture et de tolérance. Ça, je pense que c'est important aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Nicolas, une réaction sur cette proposition. Et puis, on va à l'axe 3 qui nous emmènera progressivement vers le point de conclusion et de mise en perspective de Tanguy. Alors, avec deux ondes recul, je rejoins tout à fait Dominique, bien évidemment, et j'ai même envie d'aller beaucoup plus loin. Je pense que les performances de n'importe quelle entreprise économique seront beaucoup plus grandes à partir du moment où un collaborateur se sent dans une entreprise qui est éthique, qui a un canal de sourcing qui l'est, qui a un management bienveillant et inclusif. c'est quelqu'un qui va rester très longtemps. Et forcément, à partir du moment où on arrive à, il y aura un lien et j'en suis persuadé avec une mesure d'impact économique. Si on voit le avant et le après, forcément, nous verrons qu'il y a énormément de liens par rapport au chiffre d'affaires. La deuxième chose qui est très importante, c'est que, et ça, je crois qu'on ne l'a pas évoqué, je crois qu'il y avait Anthony qui l'avait évoqué, c'est le management. Et c'est d'ailleurs pour cela, d'ailleurs, qui est épique. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais nous allons devenir un organisme de formation. Nous allons former les managers au management inclusif et les recruteurs au management inclusif. Parce que, si vous voulez, on peut recruter des personnes issues de la diversité, mais si on ne sait pas les manager, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est vraiment se dire que les managers, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est, pourquoi pas, ils ne savent pas comment les manager, ils ne savent pas comment les prendre, c'est vraiment de faire cette égalité de traitement entre les personnes qui sont déjà diplômées et les personnes qui sont aussi également, qui ne sont pas forcément et qui sont issues peut-être d'horizons et de diversités différentes. Je pense que c'est bien le sens de notre proposition 38. Oui. Peut-être un point à rajouter, pardon, Nathalie, pour ce que disait très justement Nicolas, quand disait manager, on a évoqué, on n'a pas évoqué plutôt globalement la marque employeure. La marque employeure, on la sous-entend souvent comme quelque chose d'important, comme une dimension importante pour l'extérieur. on dit à la marque employeure et on voit bien l'appel en fait des talents, etc. Mais moi, je pense qu'il faut aussi compter sur tous les gens qui travaillent déjà dans l'entreprise et qui sont extrêmement fiers de, je dirais, de travailler quand la société, l'entreprise est inclusive. Ça, on l'a vu, nous, dans plusieurs témoignages de clients qui ont dit quand même l'entreprise qui ose aborder ces sujets et qui ose la transparence parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Quand je parlais d'empreinte, c'est vraiment extraordinaire quand les gens publient l'empreinte et le portent aussi devant leurs collaborateurs. J'ai eu un témoignage encore la semaine dernière où les gens ont dit « Waouh, vous avez osé faire » parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que Mixity apporte la preuve en fait de l'engagement. Ça, c'est intéressant. Donc, je pense que la marque employeure aussi, on peut aussi l'intégrer comme un sujet pour les gens en interne et puis aussi pour les talents qui ne sont pas recrutés aussi. D'accord. Alors, on passe au dernier axe justement sur développer la mesure, mais pas seulement la mesure, c'est aussi développer la transparence. Dans la RSE, il y a quelque chose qui relève de la redevabilité aussi sur son empreinte diversité parce que j'aime bien ce terme que vous utilisez chez Mixity. Donc, on a une proposition, on a bien tout à fait bien conscience de l'index de la diversité qui est porté par Mme Moreno. Donc, promouvoir un index de mesure et de suivi de la diversité des talents dans les métiers du numérique au sein des entreprises et la sortir d'un système de bolus-malus qui rejoint la logique de la proposition 40 également étant de label numérique inclusif. C'est-à-dire, c'est une chose de mesurer et de suivre dans le temps parce qu'il faut aussi qu'on puisse appréhender les progrès qui sont réalisés sans est une autre de rendre compte. Je crois que d'ailleurs vous faites un petit classement des meilleures entreprises dans le cadre de votre index. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir un système de bolus-malus finalement qui récompense je vais dire les mieux-disants en termes de diversité et d'inclusion ? Et est-ce que ce système de bolus-malus s'il n'a pas vocation à être justement très incitatif ? Oui, alors peut-être Nathalie précisait quand même pour redire que l'index diversité et inclusion du ministère avec lequel on travaille main dans la main puisque en fait nous, d'ailleurs Elisabeth Moreno dit que nous on va beaucoup plus loin puisqu'on est en fait sur les cinq dimensions. Là, il faut quand même se rappeler que c'est à la fois le volet collaborateur, ce n'est que le volet collaborateur et c'est aussi que sur l'origine culturelle. Donc je veux dire c'est un peu différent aussi par rapport à nous on a cette vision je dirais 100%, 360 degrés. C'est juste quand même de bien préciser ça si vous le faites que la diversité là c'est le volet collaborateur l'index diversité et le volet je dirais culturel et social. Ce n'est pas l'ensemble de la diversité tel que nous on le fait sur l'ensemble de ce que fait Mixity. Mais sur le volet de punir, moi je préfère, j'avoue que je suis plutôt n'aime un honneur plutôt que n'aime un chème. Je trouve qu'on passe quand même beaucoup de temps en France à se flageller et j'aimerais bien qu'on trouve plutôt des motifs de bonus plutôt que de malus. Voilà. Nicolas, une réaction ? Je rejoins complètement Dominique. Je serai plus dans une logique effectivement de bonus. Ça va être beaucoup plus incitatif que de malus. et effectivement, il est important de rajouter ces cinq dimensions. On parle beaucoup de diversité culturelle, c'est ce qui revient le plus souvent, mais il y en a d'autres. Et c'est pour ça que Dominique a très bien fait de rappeler cela et je vais complètement dans son sens et je suis très content d'ailleurs de participer avec elle sur ce débat. Merci. Merci. de faire réagir Tanguy de Bélair parce que vous avez deux casquettes, Tanguy. Vous êtes à la fois directeur diversité et inclusion d'un groupe qui est en soi un groupe multiculturel, le groupe Vinci, mais vous êtes aussi un expert international sur les normes, les normes volontaires dans le management des ressources humaines. Quel regard portez-vous sur nos débats et en particulier cette proposition. Merci Nathalie. J'ai écouté avec beaucoup d'attention depuis le début, depuis 14 heures. C'est important pour moi d'entendre parce que je ne participe pas à ces débats, mais très, très intéressant. Plusieurs choses, Nathalie. Effectivement, je vais parler d'abord au titre de cette qualité d'expert international. Je suis effectivement membre du ISO Technical Committee 260, le management des ressources humaines. Dans ce ISO Technical Committee, on a déjà finalisé et ISO a publié un certain nombre de normes internationales, volontaires, dont la ISO 3415, inclusion et diversité, donc première norme volontaire internationale qui traite d'inclusion et de diversité. Je suis également membre du ISO PC, Project Committee numéro 337 sur la promotion et la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un projet récent validé par l'ISO sur proposition française. Les travaux viennent de démarrer. Je suis très intéressé maintenant avec ces casquettes à tout ce que j'ai entendu parce que c'est une perspective, je remets ça d'une perspective internationale puisque mon autre casquette, c'est d'être directeur de l'inclusion et de la diversité du groupe Vinci de 120 000 personnes dans 120 pays et je suis fasciné par une approche franco-française avec des critères de diversité plus prégnants que d'autres à un moment social ou à un moment sociétal. Je suis d'accord que quoi qu'il arrive et quelles que soient les dimensions de diversité pertinentes dans un pays ou un autre, quelles que soient les raisons de cette pertinence, il y a un système qui permet de recruter et de manager de manière inclusive, il y a un système qui permet de mesurer et de documenter l'inclusion de l'entreprise, c'est-à-dire de mesurer en quoi les process et les pratiques, c'est-à-dire les procédures et la mise en œuvre des procédures sont capables de produire de l'inclusion. Ça, ça, ça mesure et ça se rajoute à ce que j'ai entendu de Dominique et de Nicolas. on mesure aussi la perception sur les bénéficiaires, je dirais, c'est-à-dire dans un organisme, que ce soit une entreprise privée ou un organisme public, on mesure auprès des bénéficiaires, auprès des salariés et des agents, s'ils perçoivent l'inclusion qui est mise en œuvre par leur employeur, leur autorité de tutelle. Si je reprends certains éléments, vraiment, je vous invite à aller voir cette norme ISO 3415 du ISO TC 260. Le ISO TC 260 est en train de produire d'autres normes volontaires, dont une sur les indicateurs et il y a un groupe de travail en cours qui va effectivement distinguer absolument et précisément les indicateurs de diversité des indicateurs d'inclusion, car on utilise à tort, mais plus souvent à raison, les deux mots à coller et en tout cas, avec ma casquette de Vinci, c'est un travail permanent d'expliquer l'interaction entre les deux, la distinction entre les deux et la nécessité de faire les deux. Mon département s'est longtemps appelé la direction de la diversité. Il s'appelle depuis trois ans la direction de l'inclusion et de la diversité chez Vinci parce qu'en très longtemps on s'est soit satisfait soit affligé du constat en fin d'année et du nombre de femmes et d'hommes, du nombre de plus jeunes et de moins jeunes, du nombre de handicapés et de pas handicapés. Mais au-delà de cette observation sur un bilan chiffré, après, on reprenait le quotidien et puis on attendait l'année suivante en disant, pourvu que le chiffre soit meilleur, on espère qu'il ne sera pas moins bon. mais il est temps de passer au management inclusif et au recrutement inclusif, vous parlez de Nicolas, il est temps de mettre en œuvre les procédures et les pratiques qui permettent de maîtriser ce chiffre et de le faire aboutir où on veut. Après, c'est les dimensions de diversité qui conviennent dans un contexte social, dans un contexte réglementaire, dans un pays donné, dans une activité donnée, mais c'est ça qu'on souhaite tracer et c'est vraiment important. Si je peux, Nathalie, comment je vais dire ça ? Billet d'humeur à vous entendre ? Vous avez carte blanche, vous le savez bien, Tanguy, c'est le deal entre nous. Merci Nathalie, je vais quand même me revérifier qu'au moment où les réunions se lançaient, les règles du jeu n'avaient pas changé. Donc, billet d'humeur, j'ai lu avec attention les mesures proposées qui ont défilé devant nous ce soir à midi. Parmi les diversités, très peu des intervenants ont des mesures, un avis ou laissent à penser qu'ils ont des choses en faveur de la diversité physique et psychique. Je suis absolument étonné, j'ai pris le temps d'aller visiter les sites web des uns et des autres autour de l'écran, pas tout le monde, aucun de ces sites web d'un certificat d'accessibilité numérique. Je rappelle qu'en France, il y a une obligation à ce sujet. Je rappelle qu'au-delà de la France, au moment où il y a l'international, il y a une norme qui s'appelle WECAB, Web Content Accessibility Guidelines. Je rappelle que cette norme américaine, mais globale, elle a donné lieu en France au référentiel général d'amélioration et d'accessibilité, RG2A, qui oblige à afficher sur ces sites Internet, Intranet, Extranet, le résultat d'un audit d'accessibilité numérique. Tout ce qu'on se dit est très, très bien, mais si je reviens au niveau France, 85 % des Françaises et des Français rencontrent au moins une fois dans leur vie une situation handicapante. Si l'accessibilité numérique n'est pas la priorité à tous les travaux des états généraux de la transition numérique, je ne vois pas bien qu'on risque d'y rester longtemps dans les états généraux. Donc voilà, c'était ce petit billet d'humeur. On en avait parlé, Nathalie. Il y a une proposition, c'est la numéro 41. Absolument. Alors, numéro 41, il y en a deux. Alors, je ne sais pas si j'ai la même numérotation que ce que vous m'avez envoyé. J'ai la numéro 27 qui propose d'accroître la place des personnes en situation de handicap dans les métiers numériques par faire rentrer des ronds dans des carrés. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Si vos outils pour faire ça ne permettent pas de lire, d'entendre, de comprendre ce qui est attendu, vous ne rentrerez pas dans des ronds dans des carrés. Il y a peut-être que Nicolas qui arrivera en street sourcing, encore que si Nicolas rencontre dans la rue des personnes sourdes et muettes, je ne sais pas si vous parlez dans des signes, mais vous allez avoir du mal à répondre à votre question. Il s'est vert. Il y a une question américaine. La 41, renforcer les exigences en matière d'accessibilité numérique à l'environnement de travail et aux usages du numérique au travail. Parce que si, j'ai bien compris, la RGA que vous évoquez, le référentiel que vous évoquez, il concerne le site. Et on voit bien qu'effectivement, tous les efforts pour accroître la part des personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique, si de l'autre côté, on ne propose pas un environnement numérique inclusif, on ne dispose pas de solutions nativement accessibles, on aura effectivement du mal à rendre effectif l'intégration. Et donc, vous avez la proposition 41 et la proposition 42 qui propose d'être un peu plus ambitieux en la matière. Tout à fait. Je les ai sous les yeux, les 41 et 42. Je ne sais pas comment vous formaliser, à quel moment et quelle forme vous prenne les propositions que vous faites, les travaux que vous entreprenez, mais vous enfoncez juste le clou sur une obligation légale. Cela dit, on est assez habitué en France que l'index sur l'égalité femmes-hommes a été obligé de renfoncer le clou sur les augmentations salariales au retour des congés maternités et de loi de 2006 et que le comble, lorsque le ministère du Travail a remonté les premiers calculs des index en 2019, de s'apercevoir que c'était un des cinq indicateurs où les entreprises françaises étaient les plus mauvaises alors que la loi existe depuis 2006. Donc, renfoncer les lois et les réglementations qui existent, c'est vrai que c'est une habitude qu'on a en France et je pense qu'il faut le faire. Donc, c'est utile et nécessaire à partir du moment où on considère que la diversité physique, la diversité neuropsychologique, la diversité psychologique sont des dimensions de diversité pertinentes. Si effectivement, on ne s'intéresse qu'aux femmes qui n'ont pas de handicap et aux hommes qui n'ont pas de handicap, tout ce qu'on sait dire valable, et on peut le faire, il n'y a pas de choix, vous appelez de vos voeux une transition numérique, inclusive et environnementale. C'est à ce titre, c'est au titre du mot inclusive que je me permets mon billet d'humeur avec l'accord préalable de Nathalie. Donc, oui, sur les 41 et 42. J'ai une dernière question peut-être pour tout le monde qui m'a été inspirée par Pierre Vels, à la fois économiste, ingénieur, fin observateur de nos dynamiques territoriales. Et Pierre Vels disait les générations qui arrivent, elles sont en recherche de sens et pas sûres qu'elles le trouvent dans le numérique, elles le trouveront peut-être davantage dans l'écologie et dans les valeurs que la transition écologique peut porter. Du coup, en rebondissant sur la remarque de Dominique tout à l'heure, sur la marque employeur, une question très ouverte, est-ce que finalement cette marque employeur, elle ne gagnerait pas à construire un discours ou en tout cas un récit qui serait d'autant plus désirable dans les métiers du numérique qu'on lirait la transition numérique et la transition écologique ? Je vois que je vous ai assommé. Non, mais la désirabilité, si je peux commencer, la désirabilité, je suis d'accord sur la marque employeur, la désirabilité, le désir, ça ne se trouve pas en pilule ou en injection. Donc, il faut la créer pour susciter le désir et l'envie. Donc, si la marque employeur parle du rôle du numérique dans une société plus consciente de l'environnement, plus consciente des besoins de toutes les parties prenantes que composent les sociétés avec des grands S, on peut avancer comme ça. Mais assumer que l'outil, que la transition numérique, ce n'est pas une fin en soi, mais un outil qui va effectivement permettre qu'une société est plus inclusive et plus protectrice de l'environnement, oui, c'est dans la marque employeur. Si vous allez sur vinci.com, c'est comme ça qu'on parle. Il y a une marque employeur et on est dans « venez prendre part aux ambitions environnementales et sociales de la société avec un grand S en travaillant chez Vinci, pour faire simple. » Stella, vous voulez réagir ? Pardon, il faut déjà que j'allume tous mes moyens de réaction, caméra et microphone. Comment dire ? Comment donner envie, d'avoir envie ? Effectivement, c'est la question que je posais tout à l'heure, Tanguy en reparle. C'est le point essentiel. En termes de marque employeur, c'est vrai que ce que ça me suscitait, ces propos, ce qui me suscite, c'est pour nous qui sommes des sociétés du numérique, c'est encore autre chose et on est peut-être, j'oserais dire, plus paresseux que des sociétés qui ne viennent pas du numérique. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce soit la transition écologique ou la transition numérique, elle percole sur tous les secteurs, toute typologie d'entreprise. Donc, même les entreprises qui étaient, fut un temps très loin de pensée numérique, si on peut le dire ainsi, ou de pensée écologique, d'ailleurs, sont obligées d'aller vers cette transition et de plus en plus, il y a une superposition des métiers, des secteurs, tout est numérique. Et donc, finalement, c'est vrai que peut-être que nous pensons un peu moins à la marque entreprise parce que ça nous paraît tautologique, on est dans le numérique, donc forcément que ça nous paraît être très visible et très clair dans notre message. Et c'est intéressant d'entendre parler de marque employeur, effectivement, par ceux qui arrivent au numérique par la force des choses parce que notre monde évolue dans ce sens. donc peut-être qu'on aurait de l'auto-analyse à faire pour justement être plus proactif dans la communication sur nos métiers, nos engagements, etc. Même si après, quand on prend tous nos membres singulièrement, bien évidemment, en plus, je vous le disais, souvent, il y a des entreprises de plus de 250 employés, donc avec des obligations aussi déclaratives, donc elles font déjà beaucoup de choses, mais comment faire en sorte que tout ça devienne plus visible et donc qu'il devienne appétissant, qu'il donne envie, justement, de venir rejoindre nos parcours, nos métiers, nos engagements et notre passion pour le numérique. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Stella, et je crois que c'est le moment du mot de la fin. parce que malheureusement, le temps passe vite et nous atteignons la fin de ce webinaire. Un très, très grand merci, sauf si vous voulez un dernier mot, Dominique Crochu, Tanguy de Bélair, Stella Morabito, Nicolas Morbi, si vous voulez dire un dernier mot, n'hésitez pas. Sinon, je propose qu'on s'arrête là et un très, très grand merci à tous. Bravo pour tout ce que vous faites. Je suis ravi. Oui, oui, oui. Je veux dire un mot parce que vous me redonnez la parole très gentiment. Merci à vous. Mais oui. Je voulais juste dire ce que je n'avais pas dit peut-être tout à l'heure, je l'ai mis dans le chat, que Mixity aussi a créé son index international et bien sûr que ce n'est pas que franco-français pour répondre à Tanguy que je salue, qu'il a une très belle et très grande entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominique. Effectivement, c'est essentiel d'avoir une perspective internationale car les problèmes se posent de la même manière même s'il y a des spécificités dans beaucoup de pays et si on veut avoir de la visibilité surtout pour des grands groupes, il faut qu'on puisse avoir des choses qui sont les mêmes partout dans le monde. En tout cas, qui est... Ah, je vois que Tanguy n'est pas d'accord. Donc, on va lui redonner la parole. C'est les choses les mêmes partout qui me chiffonnent un peu, Mathias. Non, je vais dire un peu loin. En revanche, je suis d'accord, c'est l'approche et l'exigence d'inclusion, d'inclusivité qu'on peut avoir, ça, elle est partout et elle est réelle. Après, elle doit s'appliquer à des contextes de diversité très différents. L'exigence est la même, les modalités d'y répondre peuvent varier. on est bien d'accord, mais quand on parle de mesurer, on a aussi intérêt à mesurer d'une manière un peu cohérente suivant les différents pays, voilà, même si effectivement les solutions peuvent varier. Donc, un très grand merci à vous. Ce webinaire sera prochainement, dès les prochains jours, disponible en replay, vidéo et podcast et nous allons poursuivre le débat, d'abord en publiant le livre blanc, en mettant à jour les propositions que nous avons discutées et que nous avons mises en débat aujourd'hui avec vous, en les enrichissant de vos réponses. Et puis, je crois que c'est Anthony Babkin qui disait tout à l'heure que les propositions qu'il avait faites il y a deux ans restaient d'actualité, qu'il n'y avait pas encore trouvé leur chemin. Il y a beaucoup d'énergie collective à mobiliser pour passer des paroles aux actes, d'où le fait qu'on se retrouvera sans doute dans les semaines et les mois qui viennent pour porter en commun ces propositions et en tout cas, bravo à vous pour toutes les initiatives que vous menez. Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de leur donner un peu plus de visibilité aujourd'hui. Voilà, merci encore et à une prochaine fois. Et on l'espère à vendredi pour la clôture des états généraux dans l'hémicycle au Palais d'Iana au Conseil économique, social et environnemental. Merci. 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 Merci.